Donc, retour à une situation plus classique, donc l'intervention d'Arthur Keller. Donc, juste en préambule, Arthur, quand j'ai parcouru votre bio, je me suis rendu compte que vous étiez un homme qui avait un parcours que je qualifierais d'éclectique, mais surtout, vous êtes un homme qui est porteur de valeur. Ça m'est semblé, c'est les deux vocables qui m'ont paru intéressants. Pour vous décrire rapidement, vous êtes ingénieur de formation, vous avez été responsable de la communication au sein d'une ONG de conservation marine. Parallèlement, vous êtes également l'auteur d'un programme de transition sur différents volets écologiques, économiques, politiques pour la France. Et aujourd'hui, votre activité se focalise sur un sujet à réel enjeu, qui est la caractérisation des risques systémiques, mais également travailler sur les stratégies de mutation vers des systèmes socio-écologiques qui sont plus résilients. Vous vous consacrez effectivement à de nouvelles approches disruptives, notamment dans tout ce qu'on appelle l'innovation dite low-tech. Je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir dans vos propos. Enfin, pour résumer, et je dis bien résumer, votre parcours, vous aimez communiquer, vous aimez échanger. Preuve en est, vous intervenez assez régulièrement dans de nombreuses écoles, telles AgroParisTech ou l'école du Mines. Et aujourd'hui, on vous en remercie, vous êtes parmi nous. Quand au début de cette année, nous étions à la recherche d'un thème un peu fil rouge pour la conduite de cette édition 2020 créée demain, notre choix s'est porté sur l'innovation frugale, destinée à savoir comment faire non pas plus, mais mieux avec moins. C'est important. Et assez facilement, je dirais, le choix s'est naturellement porté sur vous. Et vous avez accepté de répondre à notre invitation et en vous disant que merci. Avant de vous passer la parole, je voudrais ainsi qu'Amélie Dessol, qui a été la cheville ouvrière, préparer ces deux journées, vous remercier d'avoir accepté de nous apporter vos points de vue et éclairage sur votre vision, afin pour nous aussi de pouvoir peut-être mieux créer demain. Donc, le thème sur lequel on vous propose d'intervenir a pour titre « Faire face au défi de notre temps pour une métamorphose des imaginaires et des usages ». Arthur, je vous laisse la parole et encore merci. « Oui, bonjour, vous m'entendez ? » C'est bon, on m'entend et on me voit. Alors, je vais passer maintenant en mode partage de l'écran. Merci Daniel pour cette introduction. Voilà, oui, oui, oui. Je veux partager et logiquement… Là, vous voyez, voilà. Est-ce que c'est bon ? Oui ? Non, là, on a… Ah, voilà, c'est bon, parfait. Vous l'avez ? Ça saute. Jordan, il s'est passé quelque chose ? Non, 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 c'est bon, c'est bon, il peut y aller. Parfait, c'est bon. Allez-y. C'est bon ? Bon, très bien. Donc, écoutez, merci et bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, merci pour l'introduction. Je disais à Daniel, et effectivement, on va parler d'innovation, mais comme nous avons discuté avant que je fasse cette conférence, on ne va pas parler que de ça. On va déjà parler de pourquoi et comment il faut revoir la logique d'innovation. Et avant que je vous dise ça, il va falloir qu'on comprenne et qu'on se mette tous d'accord sur les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui et donc sur les problèmes auxquels nous faisons face, dont je vais vous proposer une caractéristique, une caractérisation plutôt, vous allez voir, systémique. Donc, j'utilise la systémique, la dynamique des systèmes pour essayer de faire en sorte de comprendre les grands problèmes, les grands enjeux, mais également l'espace des possibles d'une manière qui est très englobante, qui est très globale et pas juste, parce que ça, c'est un grave problème aujourd'hui, juste en me focalisant sur un petit problème par-ci, un petit problème par-là et en les traitant séparément. On va voir que ça fait toute la différence. Donc, voilà, je vais vous parler de choses qui ne sont pas drôles, c'est-à-dire que dans la première partie de ma présentation, pendant les premières 25 minutes à peu près, je dirais, à vue de pif, ça ne va pas être très agréable à entendre, surtout s'il y en a parmi vous qui ne sont pas totalement au fait des ordres de grandeur ou des phénomènes dont je vais parler. Et vous allez voir effectivement que nous sommes face à une situation qui est, à certains égards, assez inextricable. mais ne partez pas, restez, ne décrochez pas, je sais que c'est un petit peu particulier ce genre de conférences comme ça en ligne, mais restez jusqu'au bout, parce que dans la deuxième partie, évidemment, on va voir donc ce qu'on peut en faire. Je vais vous proposer une stratégie de manière assez générale pour ensuite faire un focus vraiment sur l'innovation, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Bon, donc, commençons par dire qu'il y a des choses dont je vais parler qui ne font pas plaisir. C'est-à-dire, tout de suite, on pourrait imaginer des choses à la Mad Max, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, on va dépasser un petit peu ces clichés, on va essayer d'aller un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu plus loin que ces imaginaires-là. Et moi, quand même, ce que je vais vous dire, je vais vous le démontrer, j'espère, même si j'ai très peu de temps pour le faire aujourd'hui. Évidemment, des fois, je donne des conférences, je prends beaucoup plus le temps qu'aujourd'hui, mais je vais vous démontrer qu'on va vers une descente énergétique et matérielle. Moins d'énergie disponible, moins de ressources disponibles. Et que ça, il faut soit le préparer, soit on va le subir. Mais, en tout cas, je vais vous dire des choses qui vont être assez extraordinaires, mais quand on apporte une nouvelle, un scoop presque extraordinaire, on ne peut le faire que quand on apporte des preuves extraordinaires. Donc, j'espère que je vais vous démontrer qu'il ne s'agit pas d'une théorie de ma part, mais bel et bien de quelque chose qu'il s'agit de comprendre, savoir et comprendre. Donc, commençons par ça, commençons par comprendre. Et moi, c'est ce que je vais essayer. Alors, parlons des limites. Est-ce qu'on est dans un monde qui n'a pas des limites ? Est-ce qu'on est dans un monde qui a des limites ? Bon, je vais être très, très, très schématique aujourd'hui. Je vais faire référence déjà aux travaux du Stockholm Resilience Center, travaux qui ont été publiés en 2009 et mis à jour en 2015, qui s'appellent les Planetary Boundaries, en français, les limites planétaires. Et des experts, des scientifiques qui sont spécialisés déjà de la science environnementale et également de la science du système Terre sont arrivés, après avoir compilé d'énormes jeux de données, sont arrivés à la conclusion suivante. Il y a des limites planétaires qu'on ne devrait pas dépasser, parce que si on dépasse ces limites, en réalité, on commence à mettre en danger la stabilité de ce qui fait ce qu'on appelle les systèmes de support de vie de la planète. Alors, c'est quoi des systèmes de support de vie ? Ça, c'est à la base un terme qu'on utilise en aérospatial. Je suis ingénieur en aérospatial de formation. Lorsqu'on est, par exemple, dans la Station Spatiale Internationale, il y a des systèmes de support de vie. C'est tout ce qui permet aux astronautes ou aux spationautes de survivre. Le recyclage de l'air, de l'oxygène, le recyclage du cycle de carbone, le fait d'avoir de l'eau potable, le fait de gérer les déchets, etc., et puis de garder une température et une pression acceptables. Au moment, sur la planète, c'est pareil. La planète, c'est un vaisseau spatial qui se balade dans l'espace. Et nous avons un certain nombre de systèmes de support de vie. Et notamment, nous avons le système climatique. Notamment, nous avons la biodiversité, l'ensemble de la diversité du vivant. Nous avons des sols, qui sans les sols, nous ne pourrions rien produire, quasiment qu'ils se mangent. Alors, évidemment, il y aurait toujours l'océan, mais il faut savoir qu'il y a à peu près deux tiers de la nourriture qu'on consomme, nous, humains, qui provient des sols. Et puis, il y a d'autres choses comme des cycles biogéochimiques. Voilà, cycle de l'eau, du carbone, cycle des nutriments également, comme le phosphore ou l'azote, également un autre cycle. Bon, les limites planétaires du Stockholm Resilience Center démontrent qu'aujourd'hui, nous avons déjà liste neuf, neuf ou dix, ça dépend comment on lit, le diagramme, mais neuf grandes limites à ne pas dépasser. Et nous disent que sur les neuf limites, on en a déjà franchi quatre. Et comme vous pouvez voir sur ce diagramme, le problème qui concerne le climat est très important, mais ce n'est pas le plus grave. Encore plus grave, c'est le changement d'affectation ou d'usage des sols. Encore plus grave, on a le cycle du phosphore qui est déréglé, le cycle de l'azote, et encore plus grave, l'érosure, on dit, mais c'est surtout un effondrement de la biodiversité. Aujourd'hui, si l'on regarde au niveau mondial ce qui est en train de se produire, à un certain nombre d'égards, soit dans le monde humain, c'est la partie gauche, en rouge de ce diagramme, où on voit des données, un certain nombre de données qui ont été sélectionnées de l'activité humaine, ou que ce soit dans le monde naturel, ça c'est la partie à droite où on voit les impacts que ça peut avoir sur la nature, on voit qu'il y a un certain nombre de courbes, ça c'est un schéma, mais il y a beaucoup plus de données que ça qui ont été compilées, qui montrent que l'impact de l'humanité sur la planète est en train d'exploser. Et l'impact c'est quoi ? En gros, c'est ce qu'on peut appeler l'empreinte écologique des fois, mais globalement l'impact c'est plus large encore que l'empreinte écologique, ça va être à la fois les ressources qu'on prélève, à la fois les déchets que l'on rejette et à la fois les dégradations qu'on cause. Et aujourd'hui, et bien qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les scientifiques dont je vous parle, ceux-là, ceux-là nous disent que nous créons plus vite des dégradations que ce que la planète peut réparer, nous consommons plus vite les ressources que ce qu'elle peut régénérer et nous jetons plus vite, nous émettons plus vite des déchets et des pollutions que ce que la planète peut absorber, sachant qu'elle ne peut pas tout renouveler, qu'elle ne peut pas tout réparer, qu'elle ne peut pas tout absorber. Et globalement, en dynamique des systèmes, puisque je vous parle de là, c'est ma formation, enfin une partie de ma formation initiale, que nous disent les modélisations ? Ça, c'est tout à fait objectif, je veux dire, ce n'est pas une théorie. S'il y a une limite, et je vous dis qu'il y en a un sur la planète dans laquelle nous sommes, et si on dépasse ces limites, alors que se passe-t-il ? Voilà ce que nous dit la dynamique des systèmes. Elle nous dit qu'on est dans un des deux cas en bas. Les deux cas en haut, c'est quand on arrive à rester sous la limite. Mais les deux cas en bas, les deux diagrammes du bas. Quand on dépasse, c'est-à-dire l'empreinte dépasse la biocapacité, on appellera ça la capacité de charge, en tout cas la capacité de la Terre à supporter ce qu'on lui fait subir. Lorsque la ligne noire en bas à gauche dépasse la ligne en pointillé, la ligne en pointillé commence à baisser parce qu'on dégrade la planète. Si on arrive, on est toujours en bas à gauche, à refaire passer l'empreinte écologique, l'impact plutôt écologique sous la courbe en pointillé, alors on peut arriver à stabiliser tout ça. Mais si on ne le fait pas et qu'on continue à vouloir augmenter, à faire augmenter notre empreinte, on se retrouve en bas à droite, la courbe en pointillé, c'est-à-dire en fait les systèmes de support de vie dont je vous parlais de la planète se dégradent de plus en plus. Et là, ensuite, par contre-coup, il y a un décrochage, l'empreinte repasse en dessous. C'est-à-dire, de toute manière, on sait très bien que quoi qu'il arrive, la dynamique des systèmes le démontre, mais plein d'autres choses, et c'est même assez intuitif finalement, on ne peut pas durablement faire subir à la planète plus que ce qu'elle ne peut encaisser. Donc au bout d'un moment, si on continue, elle va se dégrader et derrière nous, nous allons nous dégrader. Voilà un petit peu ce que ça veut dire. Alors je vais passer extrêmement rapidement, j'espère vous faire une vision assez globale et panoptique sur les différentes dimensions du monde naturel. La première dimension, c'est la lithosphère, c'est l'ensemble, c'est la couche externe de la planète dont on tire à peu près tout ce qu'on utilise, en tout cas pour notre industrie, notre économie, et notre innovation comme élément du sol. Notamment, il va y avoir le pétrole. Et on a un problème au niveau du pétrole qui est le taux de retour énergétique. Je ne suis pas en train de vous dire demain il n'y a plus de pétrole. Du pétrole, il y en aura toujours. Le problème, c'est est-ce qu'il y en aura assez, est-ce qu'il sera suffisamment peu cher, est-ce qu'il y en aura là où vous êtes ? C'est bien ça le problème. On a un problème de taux de retour énergétique, c'est-à-dire que le pétrole coûte de plus en plus cher à aller chercher. Déjà, je vais approfondir un petit peu ça. Déjà, les découvertes, les voici. Depuis les années 50, vous voyez bien qu'on en découvre beaucoup moins qu'autrefois. Ça, c'est du pétrole brut, conventionnel. Et aujourd'hui, le taux de renouvellement est à peu près de 16%. Un sixième, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour chaque baril trouvé, on en consomme six. Voilà aujourd'hui la problématique. Et j'attire votre attention au passage sur le fait que la France ne produit quasiment pas de pétrole. En fait, 1% de ce qu'elle consomme. Donc, on est entièrement dépendant de notre capacité à aller chercher ce pétrole ailleurs, enfin, aller chercher, à l'acheter. Et donc, forcément, le bon vouloir des gens à nous le vendre. Et donc, c'est une équation compliquée. Au niveau mondial, il faut investir de plus en plus d'énergie pour aller chercher l'énergie. Maintenant, on fait des pétroles non conventionnels et c'est beaucoup plus cher énergétiquement. Donc, on a un petit souci en réalité dans les prochaines décennies là-dessus. Ce n'est pas tout parce que derrière, on pourrait dire oui, bon, alors on va utiliser du charbon, du gaz, etc. Mais pour tout ça, on a besoin de pétrole parce que le pétrole, certes, il ne fournit qu'un tiers de l'énergie primaire mondiale, mais il est nécessaire à l'extraction et au transport de presque tout le reste. Voilà, donc ça, c'est un autre problème. Ça se ramène beaucoup à la question du pétrole. Mais comme je vous disais, ce n'est pas qu'une question de pétrole. Par exemple, question des métaux. Il y a de moins en moins de métaux, pas tous, mais il y a beaucoup de métaux stratégiques, même certains absolument indispensables et le problème n'est pas juste qu'il y a un souci au niveau du pétrole, de l'énergie ou qu'il y a un souci du côté des matières premières, mais c'est bien l'implication des deux. On a des minerais qui sont de moins en moins concentrés et donc l'extraction des matières premières requiert toujours plus d'énergie. Or, l'énergie est elle-même toujours moins accessible. Cela implique que la production d'énergie requiert toujours plus de matières premières. Bon, voilà. Donc ça, c'est un ingénieur qui s'appelle Philippe B. Wicks qui a bien documenté ça. Je vous renvoie vers ses travaux. Et c'est bien ça le cœur de notre problème. Nous n'avons rien, je vous attire votre attention là-dessus, quasiment rien en France en termes de métaux et en termes de minerais au sens encore plus large du terme non plus. Le sable. Savez-vous qu'il y a des pénuries de sable ? On ne peut pas le savoir tant qu'on ne comprend pas conscience et c'est aussi l'objet de mon discours d'un certain nombre d'ordres de grandeur. On ne peut pas comprendre que, si on ne l'a pas étudié, qu'en trois ans aujourd'hui, la Chine utilise une fois et demie plus de sable, en l'occurrence de ciment, l'ensemble des États-Unis pendant tout le XXe siècle. Les ordres de grandeur sont totalement fous. Et ça, nous, depuis notre salon, on ne le voit pas. Et c'est la même chose pour plein d'autres choses. Il y a des accélérations terribles d'un certain nombre de phénomènes qui changent pas simplement le degré, mais bien la nature de la problématique. Quand on passe certains seuils, ce ne sont plus les mêmes problèmes en réalité, c'est la dose qui fait le poison et donc ce ne sont plus les mêmes solutions. Or, on continue à utiliser, je vais vous le dire après, des solutions qui sont aujourd'hui obsolètes pour l'essentiel. Pour revenir au sable, il y en a de moins en moins et il y a des mafias du sable qui volent des littoraux aujourd'hui sur la Terre entière. Enfin, je vais parler du phosphore, mais je pourrais faire une liste beaucoup plus longue que ça, bien sûr. On a un problème avec le phosphore qui est absolument indispensable à toute forme de vie et donc notamment les plantes qu'on va manger et tout ce qui nous nourrit et nous-mêmes. Or, certains, parce qu'il y a des débats sur la question, mais certains experts reconnus mondialement nous disent qu'il va y avoir un pic de phosphore dans les années 30 ou 40. Et le bouclage du cycle de phosphore, personne ne s'en occupe. Donc ça, c'est un sujet à part entière. Je pourrais faire une conférence sur le sujet. Je ne me le ferai pas. Je vous renvoie vers un certain nombre de lectures. Sachez que le problème derrière le phosphore, c'est que 70% à peu près des réserves prouvées de phosphore aujourd'hui sont au Maroc. Et donc, on va dans le Sahara occidental. Il y a déjà des problèmes entre le Maroc et la Mauritanie pour savoir à qui ça appartient. Et je vous dis qu'il va y avoir des tensions, notamment sur le phosphore dans les prochaines décennies. Bien. Tout ça, ce sont des problèmes de stock, mais en fait, c'est surtout des problèmes de flux. Est-on capable d'assurer les flux dont nos sociétés ont perpétuellement besoin pour fonctionner ? On va comprendre qu'à ce niveau-là, notamment, nous avons la responsabilité de comprendre, certes, mais pourquoi ? Pour réinventer en profondeur nos logiques d'innovation et nos modèles d'affaires. Vous allez voir à quoi ça impacte tout ça. Bon, je passe vite sur les autres dimensions du monde naturel. L'hydrosphère, qui est l'ensemble des eaux, que ce soit les eaux de surface, les mers, les océans, les eaux de profondeur, les nappes phréatiques, etc. Il y a des pollutions, voilà, des pollutions, excusez-moi, hop, j'ai passé trop vite, des pollutions et des déchets, donc chimiques, matériels, ça c'est au Bangladesh pour l'information. Dans le monde également, ça ne concerne pas que les hommes, dans le monde animal, sur terre comme sur mer, et puis également des micro-déchets, là ce sont des micro-plastiques. Chacun de vous, en moyenne, aujourd'hui, en consomme 5 grammes par semaine, c'est-à-dire que l'équivalent d'une carte bancaire. Donc vous consommez uniquement parce que vous mangez ce que vous buvez, et ce que vous respirez parfois, vous mangez environ 50 cartes bancaires par an, juste pour l'information. Là, les eaux s'acidifient, ça c'est par exemple des coraux qui se blanchissent un peu partout dans le monde, les eaux se réchauffent, voilà, ça s'accélère, la montée des eaux également, ça s'accélère aussi. Nous avons une salinisation des nappes côtières, des nappes phréatiques, pardon, qui font que certaines zones qui étaient productives en quelques années peuvent devenir totalement stériles, ça c'est au Bangladesh. Des assèchements, comme ici, ça ressemble beaucoup à l'image précédente, sauf que ça c'est au Bangladesh, et ça c'est le Rhin en juillet 2018, qui pendant plusieurs jours s'est retrouvé totalement asséché. Nous avons des zones mortes, c'est-à-dire des zones où il n'y a pas d'oxygène et où plus rien ne peut vivre, qui se répandent et se multiplient un peu partout sur Terre. Voilà pour l'hydrosphère. La troisième partie, c'est la cryosphère, l'ensemble des glaces, que ce soit les glaciers, les banquises, les inlandseys, le pergélisol, ou permafrost, la partie gelée des sols qui sont en haute altitude. Et alors, tout ça, ça fond. Et là aussi, ça fond plus vite que ce que l'on avait jusqu'ici évalué. Donc il y a aujourd'hui des mesures qui existent sur, en l'occurrence, je vous montre le volume, pas seulement la surface, le volume de la glace arctique. Et voilà un petit peu la tendance générale qui se dégage. Je pense que ce sont des mesures satellitaires, une fois de plus, c'est tout ce qu'il y a de plus solide. Et on voit bien qu'il y a donc une certaine tendance qui émerge. C'est une façon de parler quand je dis qui émerge. Parce que justement, il n'y a plus beaucoup de choses qui émergent aujourd'hui. C'est en train de fondre absolument partout. La quatrième dimension, c'est l'atmosphère. Et alors, là de nouveau, je vous sors une petite animation pour vous montrer que la concentration en dioxyde de carbone de l'atmosphère est quelque chose qui, dans les 800 000 dernières années, nous enseigne les carottages qu'on a fait en Antarctique et est extrêmement fortement corrélé à la température. Donc vous voyez, ce sont deux courbes qui sont très proches l'une de l'autre. Et donc ce sont des courbes qui s'entraînent l'une de l'autre. Quand la température augmente, ça entraîne une augmentation du dioxyde de carbone qui, à son tour, entraîne une augmentation de la température. Et donc ça fait que, dans le passé, on peut voir des petits pics dans la courbe qui sont les périodes interglaciaires comme celles dans lesquelles nous sommes depuis maintenant 11 700 ans. Et voilà aujourd'hui ce qui se passe. Alors là, elle remonte il y a quelques années cette illustration, cette animation. Aujourd'hui, on a dépassé les 400 parties par million. On n'est pas encore à 500 parties, mais on y va tout droit. Ce qui se passe derrière, je ne peux pas vous le dire et aucun scientifique ne peut vous le dire avec certitude. La seule certitude qu'on a, c'est que ce qu'on est en train de faire en l'espace de quelques décennies à la planète, au système climatique, est extrêmement violent et que la réaction sera extrêmement violente. Et quand on voit ce que c'est qu'une différence de 5 degrés de température mondiale moyenne, eh bien on ne plaisante plus, j'ai envie de dire. Parce que 5 degrés de moins par rapport à aujourd'hui, c'était ça. C'était à peu près le maximum glaciaire il y a une vingtaine de milliers d'années, enfin entre 12 et 25 000 ans, et 20 000 ans. Et ce maximum glaciaire précédent, c'était plusieurs kilomètres de glace qui recouvraient l'Europe du Nord et puis le reste, c'était un désert polaire, Tundra, c'était Paris. Voilà. Ça, c'est 5 degrés de différence. On a fait, sauf que la dernière fois, ça s'est produit en l'espace de plusieurs milliers d'années. Et en plusieurs milliers d'années, la faune et la flore peuvent s'adapter. Alors qu'aujourd'hui, on fait la même chose en 200 ans maximum, même moins de 200 ans. Ça va être en 100 ans, en réalité, dans les 100 ans qui arrivent. Et la faune et la flore, en plus avec l'humanité qui s'est entre-temps multipliée beaucoup, ne pourra pas s'adapter comme elle l'a fait dans le passé. Donc c'est un vrai problème. On ne plaisante pas, comme je disais avec ça. Continuons avec la cinquième partie du monde naturel qui est la biosphère qui est l'ensemble du vivant. Que nous dit la plus grosse étude qui a été faite à ce jour sur une plusieurs dizaines de milliers de populations dans tous les types de vertébrés au niveau mondial, sur Terre et en mer ? C'est que 68% des vertébrés ont disparu en 46 ans. Entre 1970 et 2016, plus des deux tiers des vertébrés sur la planète Terre ont disparu. Alors évidemment, ce n'est qu'un échantillon, mais il est assez gros, d'une part, et d'autre part, surtout, c'est un échantillon qui est pris de manière aléatoire à la base et qui est sur l'ensemble de l'échantillon. On voit cette tendance. Elle est diverse en fonction des régions du monde, mais globalement, c'est pareil partout. C'est une chute libre. La vie sur Terre est en train de disparaître sous nos yeux. Je pèse chacun de mes mots quand je dis ça. Le vivant sur Terre est en train de s'effondrer. Donc ceux qui vous diront la théorie de l'effondrement, c'est absurde. Non, non, il y a bien un effondrement en cours, un minima, c'est celui-là. Aujourd'hui, d'après plusieurs recherches, l'humanité en termes de... Ah oui, je reviens, excusez-moi, je reviens sur la courbe précédente. J'ai oublié de dire une chose. Là, ça ne concerne pas le vivant intégralement, cette courbe. Mais il y a d'autres tendances que l'on peut voir sur le reste du vivant. Là, c'est uniquement les vertébrés. Enfin, les vertébrés, c'est quand même absolument énorme. C'est tous les mammifères terrestres comme marins. Ce sont les reptiles et les oiseaux et les poissons et les batraciens et les amphibiens. C'est l'ensemble de tout ça. C'est quand même énorme. Mais les mêmes types de processus sont à l'œuvre également pour tous les insectes, tous les arthropodes, même si c'est encore plus grand que les insectes, etc. Et aujourd'hui donc, si on regarde la biomasse, c'est-à-dire la masse globale, en tonnes, en l'occurrence, c'est des millions de tonnes, chaque petit carré, c'est un million de tonnes, que représente la vie sur Terre. Environ 36% aujourd'hui, c'est l'humanité. 60% ce sont ces animaux d'élevage et 4% c'est ce qui reste de la vie sauvage. La dernière partie du monde naturel, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols. Et les experts des sols au niveau mondial nous disent que 75% des sols sont dégradés sous l'effet des activités humaines diverses et variées, mais notamment l'agriculture. Également ensuite, l'artificialisation, l'urbanisation et les activités minières. En février 2019, la FAO de l'ONU a publié un rapport qui nous menace, enfin qui nous menace, qui nous prévient d'une menace de pénurie alimentaire mondiale. Donc voilà, l'État observé du monde naturel. Ce ne sont pas des théories, ce sont des mesures et des données officielles, validées et solides. Donc, jusque-là, je ne vous ai absolument pas donné un avis personnel. Et je continue là-dessus pour vous dire qu'à côté de ce monde naturel, il y a la sphère humaine, l'anthroposphère. C'est aussi bien ce qui se balade sur les mers ou dans le ciel ou les buildings que l'on construit, les produits, les objets, les déchets, et nous. Et l'anthroposphère, elle explose. Elle explose d'une manière qui fait que depuis le début des années 70, nous disent les experts du Global Footprint Network, l'empreinte écologique de l'humanité, c'est-à-dire notre impact pour schématiser sur la planète Terre, dépasse la biocapacité, c'est-à-dire pour schématiser la capacité à la Terre à encaisser. On est en déficit écologique depuis le début des années 70 d'après ces travaux-là qui sont assez solides. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je vous dis que ça ne peut pas durer, que la courbe rouge repasse en dessous de la courbe verte nécessairement. C'est la dynamique des systèmes qui nous montre ça, comme je vous l'ai dit dans le passé. La courbe noire, en l'occurrence, repassait sous la courbe en pointillé. Là, c'est la courbe rouge qui repasse sous la courbe en vert. Et donc, ça donne quoi ? Ça donne une descente énergétique et matérielle. Nous allons avoir de moins en moins d'énergie et de matière première. Tout ça, avec en même temps un changement de régime climatique, des disruptions écologiques qui vont être soit du fait des activités humaines, soit du fait du changement de régime climatique, avec des raréfactions et des pénuries qui viennent pour vous, pour n'importe qui, pour les entreprises comme pour les gens et des stabilisations sociales pouvant aller jusqu'à des guerres qui iront même certainement jusqu'à des guerres. Voilà ce qui nous pend au nez. Donc, moi, je ne fais pas partie des gens qui vous disent tout va s'effondrer. Je ne dis pas ça. Il faut bien faire la différence. Ça ne veut rien dire, d'ailleurs, tout va s'effondrer. Je vous dis, il va y avoir une descente énergétique et matérielle. Nous n'y couperons pas. Ce n'est pas une question de technologie ou d'innovation, malheureusement. Ce n'est pas une question de volonté politique non plus. Non plus. Ceci, là, est absolument inévitable. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On s'y prépare ou on le subit ? C'est toute la question. En fonction de si on s'y prépare ou si on s'en subit, on peut avoir une descente anticipée et durable ou quelque chose qui va être chaotique. Je continue. La vulnérabilité de notre système est extrême. Il faut bien aussi le comprendre. On est tributaire de chaînes d'approvisionnement à flux tendu qui fonctionnent quasiment toutes avec du pétrole. En France, par exemple, 97, un peu plus des pourcents des transports dépendent directement du pétrole. des transports terrestres parce que pour les autres, ils dépendent intégralement du pétrole, maritime ou aérien. On dépend d'infrastructures, donc réseaux de transport, mais aussi réseaux électriques, réseaux de télécommunication, d'eau, de gaz, etc., qui tousse, toutes ces infrastructures, demandent un apport continu d'énergie et de matériaux pour leur bon fonctionnement et leur maintenance. On dépend de technologies. C'est formidable, les technologies, quand ça marche. Et puis, on dépend d'un système financier qui est court-termiste et qui se moque bien de l'intérêt général. Même s'il y a certains financiers aujourd'hui qui essayent de rajouter un petit peu des choses dans leur façon de faire, globalement, ce système est court-termiste et se moque de l'intérêt général. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la technologie va nous sauver ? On nous dit ça, par exemple. Je prends un exemple. On nous dit que, on nous dit, quand je dis on, c'est des leaders, des dirigeants, des hommes politiques, des ingénieurs et des innovateurs et des investisseurs surtout, qui nous racontent que nous allons avoir de la mobility as a service, c'est-à-dire des véhicules autonomes qui vont essentiellement être électriques, qui vont se déplacer partout. Et on nous en, des gens mettent beaucoup d'argent là-dessus, des milliards, et on nous dit qu'aux États-Unis, il va y en avoir 20 millions de véhicules comme ça en 2030. 20 millions ? Ça a commencé, c'est à Pittsburgh, ils font déjà les premiers tests. 20 millions ? Mais que nous dit le patron d'Intel ? Il nous dit qu'un véhicule autonome, c'est 4 teraoctets de données qui transitent par les réseaux chaque jour parce qu'il y a des caméras haute définition, etc. Alors 20 millions ? Mais moi, j'ai fait le calcul et j'ai fait le calcul. Si on a 20 millions de véhicules autonomes qui se baladent avec ce débit de données-là, ça induit sur les réseaux l'équivalent de 12 fois l'intégralité d'Internet au monde. 12 fois Internet juste pour les 20 millions de véhicules qui seront en 2030 aux États-Unis. Alors moi, je vous dis une chose, c'est que ça n'arrivera pas. On me répondra, mais il y a la 5G qui arrive. Oui, mais ça n'arrivera pas quand même. Accessoirement, la 5G, tout le monde le dit, y compris le patron de Bouygues, qui n'est pas un décroissant, il me dit, la 5G va nécessairement impliquer une explosion de la quantité de données partagées et une explosion de la quantité d'énergie et donc une explosion des émissions de gaz à effet de serre. Et on va voir ça juste après. On rajoute des technologies aujourd'hui, on veut être innovant, mais à chaque fois qu'on rajoute une couche de technologies, on rajoute une couche de complexité. Et dans la complexité, malheureusement, il y a un point qu'on appelle un seuil, en fait, un seuil de contre-productivité qui est dépassé au-delà duquel les ajouts successifs de complexité rajoutent plus de problèmes qu'on est capable d'en résoudre. Et en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau mondial, c'est exactement ça. Il y a une accélération des problèmes beaucoup plus rapide que l'accélération des solutions, solutions entre guillemets. Donc on va avoir plus de contraintes, moins de moyens pour les résoudre. Il va falloir optimiser. Ça tombe bien, on est super forts pour ça. Les ingénieurs sont super forts, les ingénieurs français sont super forts. Ils savent bien résoudre des problèmes. Le problème, c'est justement qu'on ne risque pas de trouver les bonnes solutions si on se trompe de problème. Alors c'est quoi le problème ? Est-ce que le dérèglement climatique est un problème ? Moi, je vous dis que non. Je vous dis que c'est un symptôme. Alors je joue un peu sur les mots, mais je vous dis que ce n'est pas un problème de fond. En fait, le problème de fond, c'est celui-là. On prélève des ressources en amont, on les transforme en bien et en service au milieu et on rejette des déchets en aval. Le problème, c'est que notre société, notre civilisation, même, est une machine thermodynamique qui transforme la nature en déchets. Et ces déchets, ils sont de trois natures. On rejette des déchets sous forme solide, liquide ou gazeuse. Parmi les gaz, il y a les gaz à effet de serre. Il faut bien comprendre ça, que le dérèglement climatique n'est qu'une des très nombreuses conséquences du fait que notre société transforme la nature en déchets et que ce flux est largement supérieur à ce que peut encaisser la planète, comme je vous le disais tout à l'heure. Toutes les études sur le sujet convergent vers ça. Aujourd'hui, si on traite le problème du climat, si on le résout, ce sera très bien, il faut le faire. Si on ne fait que ça, ça ne changera pas grand-chose parce qu'on n'aura traité qu'un symptôme. Si vous avez mal à la tête, vous pouvez traiter ce mal à la tête avec des... Si c'est un problème en tant que tel, il y a des solutions en tant que telles. L'aspirine, par exemple. Prenez de l'aspirine. Mais si votre mal de crâne n'est qu'une conséquence du fait que vous avez une méningite, par exemple, l'aspirine ne va absolument pas vous permettre de soigner la méningite. Donc, on ne s'attaque pas au bon problème. Certains nous disent « Regardez, on va développer ITER, le grand projet ITER. » Quand on aura réussi ça, on aura de l'énergie propre, gratuite, enfin, elle ne va pas être gratuite, mais en tout cas, elle ne va pas être chère, a priori. Elle sera propre, elle sera presque infinie. Formidable. Mais qu'est-ce qui se passe si on met de l'énergie même propre au service de cette société ? Alors, certes, on va soulager légèrement, a priori, le symptôme climatique, mais pour le reste, on va simplement mettre de l'énergie au service d'un flux qui transforme la nature en déchets et on va accélérer la dégradation irréversible de notre terre, de notre planète. On nous dit qu'on va découpler, je termine là-dessus sur la partie du diagnostic, on nous dit qu'on va découpler, c'est-à-dire qu'on va réussir à continuer à se développer économiquement tout en diminuant notre impact sur la planète et notamment l'impact climatique. Alors, regardons de plus près. Déjà, il n'y a pas de découplage entre la consommation énergétique et le PIB, c'est-à-dire qu'on ne produira pas toujours plus, on ne continuera pas à croître la quantité de biens et de services qu'on produit en consommant moins d'énergie. Non, ce n'est pas vrai, on ne sait pas faire, on n'a jamais su faire. Alors, on va me dire, d'accord, on va peut-être consommer plus d'énergie, mais comme ce sont des énergies renouvelables et propres, on va faire en sorte qu'il y aura moins de gaz à effet de serre qui seront émis, n'est-ce pas ? Ben non, parce qu'en fait, jusqu'à présent, il n'y a pas de transition énergétique, on n'a fait que rajouter des capacités de production et je vais vous dire la vérité, on ne sait pas faire autrement. Et aujourd'hui, toujours, 85 et quelques % de l'énergie produite mondialement est produite par des fossiles. Toujours aujourd'hui. En fait, ça n'a pas évolué, voilà l'évolution de la production énergétique au niveau mondial depuis les années, depuis 200 ans à peu près. On n'a fait que rajouter. Et aujourd'hui, le grand développement du solaire, de l'éolien, etc., ne change rien au fait que l'énergie est toujours aussi polluante. Et donc, ça donne quoi ? Et bien, ça donne que année après année, après année, voilà la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone, elle n'arrête pas d'augmenter. Et là, j'ai mis dans la partie grise le moment où les COP, vous savez, les grands sommets onusiens ont commencé. On voit bien que ça a été très utile. En fait, ça n'a strictement rien changé. Il faudrait passer, pour un Français, de presque 11 tonnes équivalent de CO2 par an d'émission à deux. Ce changement-là, vous pensez franchement qu'on va le faire en covoiturant et en mangeant un tout petit peu moins de viande ? Non. Passer de la première à la deuxième ligne, et la deuxième ligne, c'est juste pour les accords de Paris, c'est même très inférieur à ce qu'il faudrait faire. Honnêtement, c'est à peu près deux fois moins ce qu'il faudrait faire. Mais bon, passons. Passer de la première à la deuxième ligne, c'est rien de moins qu'un changement de civilisation. Alors, pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Moi, dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, est-ce que vous avez fondamentalement changé votre mode de vie ou votre modèle d'affaires ? Non. On a fait des aménagements à la marge. Voilà ce qu'on a fait. Tout ça aussi parce qu'on est dans une certaine logique qu'on retrouve dans les COP. Les COP, elles utilisent un texte cadre qui s'appelle la CCANUCC, Convention cadre sur les changements climatiques de l'ONU. Et on voit quoi ? Article 3, alinéa 5, qu'il faut une croissance économique. Voilà, c'est écrit. Il faut croître. Parce que la logique d'ensemble, c'est qu'on va croître, ça va multiplier, ça va favoriser les investissements dans les technologies et c'est par la technologie qu'on va résoudre le problème. Là-dedans, il y a deux idéologies. La première, c'est de croire que croissance économique égale mieux technologique et la deuxième, c'est de penser que la technologie égale, que la solution peut être technologique. Mais au final, ça revient à dire quoi ? Ça revient à dire que les gaz à effet de serre à gauche, alors cette équation est relativement simple. La quantité de gaz à effet de serre et demi, c'est la quantité de gaz à effet de serre et demi par point de PIB multipliée par le PIB. Voilà. Bon, on nous dit aujourd'hui que pour faire diminuer la partie à gauche, les émissions de gaz à effet de serre, il faut faire augmenter la partie PIB à droite. Voilà ce qu'on nous raconte. Il faut le faire. C'est une absurdité totale. On mise entièrement notre capacité à faire décroître le rapport là, c'est-à-dire l'impact, l'intensité carbone de l'économie, plus vite qu'on ne fait croître le PIB. Sachant qu'on n'a jamais réussi à le faire décroître très rapidement et sachant qu'on essaye de faire croître le PIB le plus rapidement possible. Vous voyez le problème ? Ce n'est pas la bonne logique. Pourtant, c'est la logique qui est au cœur du Green New Deal américain. C'est la logique qui est au cœur du European Green Deal de Ursula von der Leyen. Et puis, c'est dans un rapport de la Fondation Schumann, les ambitions de la nouvelle commission européenne, on nous explique ça. On nous explique que, je le lis juste à la fin de ce paragraphe, que Ursula von der Leyen veut encourager un changement dans la gouvernance mondiale. C'est une approche pragmatique. Pourquoi ? Eh bien, pour réconcilier la croissance, la finance et la durabilité, pour prouver que le découplage entre la croissance économique et la pression exercée par l'économie sur l'environnement est possible. Eh bien, bon courage, je reçue là parce que c'est une impossibilité physique démontrée par tous les jeux de données qu'on a jusqu'ici. Alors, on fait quoi ? Est-ce qu'on reste dans cette logique du développement durable et de la RSE comme ça se traduit dans les entreprises ? Est-ce que c'est vraiment ça la solution ? Je vous montre, comme tout à l'heure, le début, l'avènement du développement durable c'est en 1980 et sur un certain nombre de courbes importantes, on voit bien que ça n'a eu strictement aucun effet. En fait, le développement durable utilise une certaine exception du concept de durabilité qui est le concept de durabilité faible. Et là, je ne vais pas développer là-dessus, je vous encourage vraiment, c'est très important, si vous n'êtes pas satisfait de ces concepts-là, à regarder sur Internet et à faire la part entre un concept qui s'appelle la durabilité faible et la durabilité qui est compatible avec les hypothèses de la théorie néoclassique en économie et notamment parmi ces hypothèses, il y a le fait que les capitaux sont interchangeables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il n'y a pas d'hommes, on les remplace par des machines, s'il n'y a pas de machines, on les remplace par l'homme. Bon, pourquoi pas ? Le problème, c'est que les modèles macroéconomiques de la théorie néoclassique n'intègrent pas les ressources naturelles et leurs finitudes. Et donc, la continuation, l'extrapolation de cette logique de substituabilité des capitaux, c'est quoi ? C'est que demain, s'il n'y a plus d'air, ce n'est pas grave, on trouvera autre chose. S'il n'y a plus d'eau potable, on le remplacera par autre chose. S'il n'y a plus d'arbres, on trouvera quelque chose qui fait pareil. C'est totalement faux, totalement fou. Donc, la durabilité faible, en fait, n'est pas durable. Et puis, de l'autre côté, la durabilité forte, et là, c'est une autre théorie macroéconomique qui intègre les ressources dans les modèles. Mais ce ne sont pas les modèles qui sont utilisés aujourd'hui par les institutions internationales, la Banque mondiale de la FMI et toutes les institutions financières. Et ce n'est pas le modèle de développement durable. Il y a l'économie circulaire, c'est très bien, mais là encore, elle a ses limites, donc ce n'est pas une panacée. Tout ça, en fait, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a des outils, il y a un problème, mais quand notre seul outil est un marteau, on a tendance à se représenter tous les problèmes comme des clous. Parce qu'on veut être utile et donc on veut que nos outils soient utiles et donc on s'acharne sur les problèmes et on transforme la perception qu'on a de ces problèmes et le seul problème, justement, c'est que ce n'est pas les bons outils. Alors maintenant, je passe sur la deuxième partie. Comment on s'adapte à ça ? Moi, je développais un système qui est ce que je crois que j'ai appelé tout simplement le système des 4R qui est une réinvention culturelle, une remise en question active du système existant, une résilience territoriale et une reliance solidaire. Je vais rapidement passer à travers tout ça et vous allez voir que ce n'est pas des « ou » mais ce sont bien des « et ». Il faut les 4 parties en même temps. Tout d'abord, la réinvention culturelle. Ça, ça se passe dans la sphère numéro 8, la sphère des idées. On doit exploser un certain nombre d'idées préconçues qu'on a et notamment le fait qu'il y a des solutions et qu'on va trouver des solutions. Il faut comprendre une chose, le solutionnisme, c'est quoi ? Il y a un système, il fonctionne et puis d'un seul coup, il dysfonctionne à certains endroits. On va s'attaquer à ces dysfonctionnements comme des problèmes et on va trouver des solutions et concrètement, ça veut dire quoi ? C'est juste des solutions pour que le système continue. On va s'attaquer aux problèmes du système, on va essayer de résoudre les conséquences négatives du système pour qu'elles ne soient pas négatives ou moins négatives mais on ne change pas le système. On ne s'attaque jamais à la cause des causes. Jamais. Donc le solutionnisme n'est pas la bonne approche. C'est culturel, c'est presque... C'est très théorique finalement. C'est juste qu'on n'est pas du tout dans les bons logiciels. Et l'innovation, c'est très bien, mais l'innovation, ce n'est pas la technologie. Ce n'est pas que la technologie. Donc moi, je vous encourage à travailler surtout sur des innovations de nature non technologique. On va y revenir juste après. parce que sinon, on ne fait que de la rustine. Sinon, c'est juste ça. On a un pneu qui commence à être très usé, qui s'éclate partout et on met rustine sur rustine sur rustine et on continue. Mais vous le savez bien, on ne va pas pouvoir continuer à d'vitam et terminer. Aujourd'hui, il y a un rétrécissement des possibles. Je ne sais pas si la plupart des gens qui m'écoutent ce soir le ressentent, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à le ressentir. Et c'est aussi pour ça qu'il y a le succès d'un certain nombre de théories, un certain nombre, la collapsologie notamment, qui dit que ça va s'effondrer. Et il y a des véritables raisons de penser ça aujourd'hui. Il y a un rétrécissement des possibles très concret et les gens commencent à le ressentir. Ça entraîne des pertes de repères. Dans cette perte de repères, les gens ont besoin de construire du sens collectivement et c'est pour ça que des nouveaux récits se forment. Mais aujourd'hui, les nouveaux récits, c'est des récits de replier essentiellement. C'est des récits de les uns contre les autres. Ou c'est des récits de rejet, des récits de déni qui nient le problème dont je vous parle aujourd'hui et qui veulent absolument continuer ce système qui est délétère et qui est toxique et qui ne peut pas durer, mais le continuer le plus longtemps possible. Il nous appartient. Il appartient à chacun d'entre nous. Et s'il y a des patrons ou des élus qui m'écoutent, vous avez des leviers encore plus gros que les autres a priori. Mais il nous appartient de façonner des nouveaux imaginaires collectifs. Parce qu'il va falloir se raconter des histoires. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut raconter simplement des « il était une fois ». Il faut juste faire des choses et les mettre en scène pour raconter ce qu'on fait, montrer les bons exemples, les exemples qui viennent vraiment vers, et on va y venir juste après, vers la résilience. Les récits influencent nos perceptions de l'avenir. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut raconter à nos gosses ou aux gens qu'on embauche, aux jeunes qui sont en école ? Est-ce que c'est ça ? « Ouais, on est super fort, de la technologie partout, on va conquérir l'espace ? » C'est un peu obsolète, très honnêtement. Ça a l'air super parce que c'est très joli, mais c'est archaïque. Parce que ça mène à ça. Ce type-là, ce n'est pas tiré d'une série télé. Il existe vraiment, ce type. Bon, aux États-Unis, bien sûr, il y en a moins, je pense, comme ça en France, mais malgré tout, ça existe. Et on va droit vers ça. Bon, ça, c'est une version, mais il y en a d'autres. Et puis, sinon, il y a ça. Est-ce que ça vous fait envie ? À certaines personnes, ça va faire envie et tant mieux parce que c'est beaucoup plus vers ça qu'il faudrait tendre. Et par contre, pour beaucoup de gens, ce n'est pas sexy. Faire des choses ensemble, de manière simple, mettre les mains dans le cambouis, ce n'est pas sexy pour beaucoup de gens. Bon, il faut rendre ça sexy. Il faut raconter ça différemment. Il faut d'autres projets où on fait ensemble, on crée de la résilience locale, territoriale, ensemble. Ensemble, je précise, mais j'y reviendrai là, ça aussi, juste après. Et si on ne fait pas ça, on va avoir des gros problèmes. Aujourd'hui, on a une guerre des imaginaires de l'avenir qui a commencé. Et dans cette guerre, c'est à chacun d'entre nous de créer des imaginaires qui soient inspirants pour créer des espoirs qui soient lucides, c'est-à-dire des choses réalistes. Et derrière, il faut faire les choses. Donc, c'est la neuvième sphère, la sphère du faire. D'abord, une remise en question active du système existant. Le système, c'est le système politique, c'est le système politique international, c'est les grandes institutions, c'est le système économique. Il faut passer d'une logique de destruction à une logique de régénération. Parce que le vivant est en train de s'effondrer à l'échelle globale. Donc, il faut stopper des choses. Il ne s'agit pas juste d'amender, de faire un peu mieux, de faire en plus. Vous voyez, il y a des grands programmes d'investissement aujourd'hui, ou en tout cas, des gens qui voudraient faire des taxations sur les transactions financières, pour pouvoir financer des programmes d'investissement dans plein de choses bien. Oui, il faut faire ça. Mais il faut aussi arrêter les choses. Il faut des programmes de désinvestissement dans tout un tas de choses qui sont néfastes. Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui appellent à la rébellion. C'est inédit. Il y a des scientifiques qui appellent à la rébellion parce qu'ils voient bien que ça ne fonctionne pas et qu'il faut lutter contre un certain système, une certaine vision des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, il faut changer le système. Mais est-ce qu'on peut changer le système ? Est-ce qu'en claquant des doigts, on va changer le système ? Le problème, c'est que le système, voyez-vous, il a une certaine façon de s'organiser, une auto-organisation. Donc, si vous changez un truc par-ci, un truc par-là, vous rajoutez une technologie, vous mettez une norme en plus, vous changez une loi ou je ne sais quoi, une innovation, c'est super, mais ça ne change pas le système. Le système va absorber cela, va se réorganiser autour et va continuer. Là, il va s'organiser autour et on ne change qu'à la marge. J'ai passé une... Excusez-moi, il y a un petit souci. Voilà. La deuxième chose, c'est que le système, il a une homéostasie. C'est-à-dire que quand vous poussez dans un sens, il revient, il y a une grande inertie. Il est énorme, ce système. Donc, le changement, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, peut-on vraiment changer le système ? Moi, je vous dis qu'il faut déjà commencer par changer deux systèmes. C'est-à-dire en créer un nouveau à côté. Innover, c'est aussi ça. Innover, ce n'est pas juste créer un besoin de plus ou travailler sur un gadget, un usage différent ou travailler sur le fait qu'on va pouvoir faire la même chose, mais de manière plus rapide, plus fluide, plus ceci, plus cela. Non. Il faut faire radicalement autre chose. Donc, travailler, et j'y viens après, sur des nouveaux modèles d'affaires et des nouvelles façons de voir l'innovation, mais ce sera ma troisième part de ça. Déjà, continuons sur la deuxième pour dire que, voilà, maintenant, il est temps de parler de résilience. La résilience, pas individuelle, mais bien collective. La résilience des territoires à minimum. Là, effectivement, il y a une question d'échelle et là où ça se construit le mieux, c'est au niveau territorial. Alors, voyons un petit peu ce que c'est que la résistance. Je vous dis, la résilience, pardon, c'est cette capacité à savoir s'adapter en cas de choc grave pour rester fonctionnel, pour ne pas s'effondrer justement complètement. Un système résilient, c'est un certain nombre de règles que je vais, mon cœur de recherche est là-dessus, que je vais lister pour vous. Je vais aller vite, à vous ensuite de revoir la vidéo et de mettre sur pause ou à vous d'éventuellement aller voir d'autres vidéos de moi et d'autres et de lire des choses sur la question. Mais là, c'est déjà une synthèse bien compilée de tout ce qui existe ou pas tout, non, enfin d'un grand nombre de choses qui existent sur la question de la résilience. Un système résilient, donc je vais vous donner quelques critères, ça ne veut pas dire que si vous les respectez tous, vous le serez. Ça veut dire que si vous ne les respectez pas tous, vous n'avez aucune chance de l'être. Vous allez voir, ce n'est pas rien. Déjà, il faut créer des stocks et des stocks collectifs. Si c'est chacun de chez soi dans son coin qui se fait un petit stock dans sa cave, ça ne crée pas de la résilience collective, ça crée des problèmes. Parce que si un jour, il y a une pénurie qui se produit et si on sait que Jean-Claude chez lui, dans sa cave, il a de quoi bouffer, c'est un problème. Les stocks doivent être collectifs au niveau des territoires, et doivent être gérés de manière coopérative avec des systèmes qui font en sorte que les dérives sont, si possible, empêchées, en tout cas limitées. Il faut créer des surcapacités, il faut produire plus de ce dont on a besoin. Dans un premier temps, si on consomme partout, on donne, on crée de la confiance dans un réseau ou on laisse à la nature. Il faut développer une culture du risque. On a très peu ça en France. Très, très peu ça en France. D'ailleurs, on l'a bien vu avec la crise actuelle sanitaire. Si on n'avait pas démantelé les stocks de respirateurs et de masques, on n'en serait pas là parce qu'on n'aurait pas eu besoin d'aller si loin dans le confinement. Mais on avait démantelé parce que ça coûtait cher à maintenir et que ça ne servait à rien. Oui, ça coûte de l'argent et ça ne sert à rien. De manière générale, tous les dispositifs de sécurité jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où le problème se produit et là, on regrette. Donc, il faut une culture du risque qu'on n'a pas en France, une fois de plus. Là, ils l'ont beaucoup plus aux États-Unis, par exemple, et des fois même trop. Donc, c'est toute question d'équilibre aussi. Il faut mettre des barrières parce que quand on comprend les risques auxquels on est soumis, alors on se protège de ces risques. Ensuite, il faut une diversité. Tout ce qui est monoculturel est mauvais. Donc, il faut un foisonnement de solutions ou de manières de faire. C'est extrêmement important. Les monocultures, si je prends une métaphore agrologique, agricole, la monoculture n'est pas résiliente. S'il arrive demain un grave problème climatique ou un problème au niveau d'un agent pathogène ou d'un parasite, eh bien, ça va être l'ensemble d'un champ qui va s'effondrer. Alors que si on diversifie, on s'y retrouve mieux. Donc, il faut une diversité et créer ça en réseau. Et un réseau, ça ne s'improvise pas, ça se crée et c'est quelque chose qui se maintient de manière active. Il faut ensuite que cela se fasse en solidarité, en partage pour créer de la confiance. Parce que le jour J, le jour où véritablement on va se retrouver face à une décroissance énergétique et matérielle forte et éventuellement à une pénurie, tout va se jouer sur est-ce que de la confiance les uns entre les autres a été construite préalablement. Sinon, c'est le chaos. Il faut redonder tout ce qui est absolument indispensable. Il faut doubler tout ce qui est très grave, tout ce qui est très important dans le système et il faut mettre en place une sobriété systémique. Ça n'empêche pas les sobriétés individuelles, mais globalement, effectivement, il faut que le système consomme moins. Donc, ça implique de se reposer des questions sur ce qu'on veut vraiment faire. C'est quoi nos vrais besoins et le reste, le superflu, il va falloir trancher dedans. Et une fois de plus, soit on le fait, c'est compliqué, c'est difficile et ça implique de revoir la manière dont on fait notamment du business, soit on ne le fait pas. On considère que non, 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 je prends tout ce que je peux prendre tant que je peux le prendre et puis de toute façon, je suis sûr qu'on a trouvé les solutions parce qu'on s'en est toujours sortis donc on s'en sortira toujours. Si c'est ça la logique, ce triomphalisme-là, il faut bien prendre conscience que c'est une croyance, c'est une idéologie. Moi, ce que je vous dis, c'est que la science démontre que la descente énergétique et matérielle va se produire. Si donc on ne l'anticipe pas, nous la subirons. Dans un premier cas, ça peut se piloter, dans un second cas, c'est le chaos. Et je continue parce qu'il y a trois pages, comme je vous l'ai dit, sur la résilience. La seconde page, c'est le système doit être apprenant parce qu'il y a toujours des imprévus. Il faut le savoir, donc en permanence, se nourrir non seulement de ce que fait le système mais de ce que font les autres systèmes autour pour enrichir ces manières de faire. Donc, pas travailler en silo, chacun de son côté, mais bien travailler les uns avec les autres. Ensuite, il faut que le système soit robuste. Il ne faut pas que dès qu'un petit choc arrive, il s'effondre. Donc, il faut qu'il soit capable d'encaisser, mais aussi qu'il soit flexible. Et c'est là toute la difficulté. Je vous donne une métaphore médicale. Qu'est-ce que c'est qu'un os qui résiste ? Qui résiste bien aux agressions, aux contraintes ? C'est un os qui est à la fois robuste, sinon ça s'appelle l'ostéoporose, les os cassent, et à la fois flexible, sinon quand il y a une hypercalcification des os, ils deviennent cassants. Donc, il faut avoir le juste milieu entre les deux. Il faut que ce soit inclusif. Vous savez pourquoi ? Il faudrait idéalement que tout le monde y participe. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas tout le monde dans une entreprise, si bien tout le monde dans un territoire. Alors, ce ne sera jamais possible, il n'y aura jamais tout le monde. Mais idéalement, il faudrait tendre vers ça. Parce qu'à partir du moment où des gens ne participent pas, à partir du moment aussi où il y a des gens qui sont laissés de côté, à partir du moment où il y a des perdants, à partir du moment où il y a des maillons faibles de la chaîne, en termes de cohésion sociale, c'est là que ça va casser et c'est là que vous faites des ennemis. Il faut que le système soit régénératif. Ça, c'est un chantier à part entière. Il faut que ça régénère à la fois les communautés humaines et le vivant. Très concrètement, il faut arrêter, comme je disais tout à l'heure, il faut stopper les activités qui détruisent et il faut multiplier les activités qui régénèrent. Sinon, vous êtes du côté du problème. Et puis, il faut être autonome, en tout cas, il faut viser l'autonomie pour les besoins de base. Une fois de plus, ça, ça se joue au niveau territorial. Il ne s'agit pas d'autarcie, il ne s'agit pas de se couper du reste du monde, mais bien que pour ce qui est santé, alimentaire, etc., on soit autonome. Enfin, je vois qu'il y a une flèche qui apparaît qui ne devrait pas apparaître, mais ce n'est pas grave. Enfin, ce sont des hommes et des femmes avant tout et donc, il faut préparer ces gens. Le fait de préparer les gens, c'est un peu ce que je disais avant sur la culture du risque, ça ne va pas faire en sorte que tout le monde, d'un seul coup, soit totalement effrayé. Au contraire, le fait de savoir qu'il y a des choses qui sont prévues, ça rassure les gens. On a besoin de ça. Il faut travailler sur l'humeur sociale, c'est-à-dire l'état d'esprit général dans lequel sont les gens. Donc, la confiance est un élément central de l'humeur sociale. Quand on a préparé les gens en mode « si demain, il se passe ceci, cela, alors un tel sera en charge de telle dimension de la gestion de crise et un tel fera ça et un tel fera ça, un tel fera ça », si on a déjà dispatché des rôles et qu'on a prévu ce qu'il faut, ça change entièrement l'état d'esprit des gens. Entièrement. Pour le meilleur. La pensée de devenir système, quand vous avez un problème, il ne faut plus arrêter de traiter les problèmes au fur et à mesure où ils se présentent comme des problèmes isolés et bien les relier aux autres et essayer de comprendre quelles sont les causes de ces problèmes. Et si vous ne vous attaquez pas aux causes, au bout d'un moment, vous ne faites qu'une fois de plus additionner des rustines, gérer les symptômes. Ça peut être important. Tout à l'heure, je disais que le dérèglement climatique n'est qu'un symptôme. Ben oui. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important de le traiter. C'est extrêmement important de décarboner nos activités pour soulager le symptôme des règlements climatiques parce que ce symptôme à lui tout seul peut nous tuer et va nous tuer si on continue. Pour autant, si on ne fait que ça, on va aller vers une forme d'effondrement tout pareil si on ne se prépare pas avec de la résilience parce que cette descente énergétique et matérielle, le système n'est pas préparé à l'engrisser. Vous comprenez que ce sont des choses comme par exemple décarboner la société qui sont absolument vitales et totalement dérisoires. Les deux en même temps. Il faut une logique de commun. Le commun, ce n'est pas le communisme parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui font des amalgames. Rien à voir. C'est juste comment on gère ensemble les ressources de base dont on dépend pour répondre à nos besoins essentiels. Il faut identifier à chaque fois que vous entreprenez quelque chose les ennemis et les futurs perdants. Futurs perdants réels parce que tout changement implique qu'il y aura des gens qui étaient gagnants et qui vont passer par dents. Ou les futurs perdants imaginer. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'ils vont devenir perdants à tort mais ce n'est pas grave. À partir du moment où ils se l'imaginent ils sont des ennemis et des adversaires et vous ne pourrez pas faire passer vos changements ou pas bien et donc pas durablement. Pour que ce soit bien et durable et que ce soit vraiment un changement profond il faut que vous discutiez avec les gens. Donc on arrête avec le mode top down. Voilà j'ai décidé que c'est comme ça. Non il faut aller parler avec les gens. Il faut essayer de comprendre leurs besoins il faut essayer de comprendre leurs réticences etc. Il y a des gens qu'on va pouvoir convaincre d'autres on ne pourra pas et pour les gens qu'on ne pourra pas et qui seront effectivement des ennemis parce qu'ils sauront qu'ils sont des futurs perdants il faut leur proposer des choses pour qu'ils arrêtent d'être des futurs perdants pour qu'ils y gagnent et donc qu'ils arrêtent d'être des ennemis. Il faut basculer de l'hétéronomie il y a un petit problème d'affichage je m'excuserai à l'autonomie c'est à dire qu'au niveau des territoires il faut arrêter de dépendre de chaînes d'approvisionnement qui viennent de loin voire de l'autre bout du monde il faut une fois de plus qu'au niveau territorial mais basculer de l'hétéronomie à l'autonomie c'est un changement entier de système de logiciel de software et de hardware donc c'est à la fois dans nos façons de penser mais à la fois comment concrètement on organise les choses y compris dans les infrastructures et enfin il faut un équilibre avec le vivant je ne dis pas ça parce que c'est une question éthique pour moi que de se préoccuper de la condition animale non je dis juste parce qu'aujourd'hui on s'en fout complètement et que c'est bien à la base du problème le fait de ne pas se préoccuper de l'équilibre du monde vivant et de ce qu'on fait subir au monde vivant parce qu'on n'a aucun respect pour ce monde vivant est à la base de notre problème et il est temps culturellement de stimuler ce changement-là aussi sinon le verre sera dans la pomme quoi que vous construisiez aujourd'hui il est temps de construire des alternatives inspirantes et je vous encourage à aller jeter un coup d'œil du côté du réseau des villes et des territoires en transition il n'y a pas tout c'est pas parfait mais il y a un bon ADN comme on dit là et ça vaut le coup si vous ne connaissez pas d'aller jeter un coup d'œil en tout cas l'idée c'est de passer d'un mode artificialisant à un mode régénératif aller jeter un coup d'œil aussi si vous ne le connaissez pas au manifeste étudiant pour un réveil écologique vous verrez qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui dans les grandes écoles notamment qui demandent à ce qu'il y ait des nouvelles pratiques mais profondément différentes dans les entreprises pas juste un peu de greenwashing tout ça c'est un écosystème c'est-à-dire que construire pour construire tout ça cette résilience il faut des penseurs des faiseurs des communicants et des facilitateurs les penseurs ils étudient ils conceptualisent ils proposent des choses les faiseurs ils mettent au point ils montrent l'exemple ils transmettent l'information et leur savoir les communicants ils comptent ils mettent en forme puis ils diffusent ils rendent les choses inspirantes et ça peut faire en sorte qu'on va passer à l'échelle et peut-être atteindre une masse critique et les facilitateurs ils financent ils patronnent ils encapacitent ils donnent les moyens d'eux à vous de savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez au singulier ou au pluriel à titre professionnel ou à titre personnel mais chacun a son rôle à jouer là-dedans et enfin tout ça ça doit se faire dans la reliance c'est-à-dire les uns avec les autres je ne dis pas ça parce que ça me plaît et parce que c'est idéologiquement fort pour moi non je vous dis ça en tant que spécialiste de la résilience si vous ne vous intéressez pas si vous ne vous préoccupez pas des maillons faibles vous ne serez pas résilé tout ça ça commence par des conversations encouragées ou que vous soyez des conversations pour parler des problèmes d'avenir des risques mais aussi des ressources des richesses qu'on a et de ce qu'on peut faire ensemble faites émerger des problèmes pour répondre à la question suivante et c'est cette question-là qui doit être au cœur maintenant de tout ce que vous entreprenez que peut-on faire pour vivifier notre collectivité et la nature et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale et l'innovation je termine là-dessus j'ai 10 minutes encore vous me donnez 10 minutes c'est bon ? allez 10 minutes pour parler oui oui Arthur 10 minutes allez-y bon pour faire ce focus sur l'innovation je vous remercie et là je vous jette pareil un petit peu au visage à certains nombres de choses qui demandent pas mal de maturation et de digestion j'ai envie de dire pour métaboliser tout ça donc bon ça va aller vite mais j'espère que ce ne sera pas trop frustrant en tout cas j'ai pas mal de choses à vous dire et encore en réalité bien plus que ce qui est dans les trois slides qui viennent comment innover ? descente énergétique et matérielle je ne répéterai jamais assez il faut diminuer les flux les flux d'énergie et les flux de matière c'est-à-dire aussi les flux d'information aussi les flux de personnes des transports il faut diminuer les flux si vous voyez ça comme une contrainte vous n'y arriverez pas il faut retourner la logique pour basculer en mode et si c'était une opportunité pour inventer de nouvelles façons de faire du business et prendre l'avantage sur tous les autres qui ne le feront pas vous pouvez faire ça si vous voulez maintenant moi ma posture vis-à-vis des gens qui sont face à moi est la suivante je n'interviens jamais quand je dois une conférence pour expliquer aux gens comment ils peuvent tirer leur épingle du jeu et quand je parle de résilience je me moque de la résilience d'une organisation plutôt qu'une autre d'une entreprise plutôt qu'une autre moi si j'interviens c'est pour vous expliquer comment vous pouvez aider à la résilience de la société dans laquelle vous êtes à la résilience des territoires dans lesquels vous travaillez ou dans lesquels vous êtes implanté c'est ça qui m'intéresse parce que c'est cette résilience générale collective qui fera que les bases seront stables et du coup par contre-coup que votre résilience à vous sera possiblement durable sera durablement possible pardon en tout cas il faut diminuer les flux et il faut travailler donc sur cette résilience territoriale et sociétale pas juste la résilience de votre entreprise si vous avez une entreprise mais bien comment là où vos entreprises sont implantées comment elles peuvent devenir des acteurs de résilience au niveau des territoires où elles sont implantées ça nécessite de nouveaux modèles à la fois des nouveaux business models à la fois des nouvelles façons de gouverner l'entreprise et même c'est pas juste au sein de l'entreprise mais c'est avec les différentes parties prenantes qui sont autour avec également les fournisseurs les clients et toutes les chaînes de valeur de ce que vous produisez du début à la fin et puis il faut changer effectivement travailler sur des usages par exemple l'économie de fonctionnalité c'est une nouvelle façon d'imaginer avec des usages derrière qui changent le changement il est culturel donc il faut bien comprendre que c'est pas une technologie qui va sauver le monde d'ailleurs je vais en dire quelque chose ça fait des décennies et des décennies qu'on a une explosion des progrès technologiques absolument incroyables et qu'on voit une explosion absolument terrifiante de tout ce que je vous ai dit avant sur l'état du monde certains vous sortiront quelques éléments en disant oui mais à ce niveau-là ça s'améliore oui d'accord ok bien sûr globalement ce que je vous ai dit c'est de la science extrêmement solide nous sommes face à effectivement un certain nombre d'effondrements c'est-à-dire que toutes les dimensions du monde naturel sont déjà en effondrement ou en pré-effondrement ça commence à se craqueler ou en atteinte de limite ça c'est la science qui dit ça donc à partir de là est-ce qu'on pense que vraiment continuer dans cette logique de on va faire de l'innovation technologique on va créer des nouvelles super technologies et ça va résoudre le problème est-ce que cette logique-là est la bonne c'est celle qu'on a depuis des décennies et ça ne fait accélérer les problèmes jusqu'ici donc je vous encourage à penser plutôt à des changements culturels c'est-à-dire à revoir les valeurs et ça ça veut dire travailler sur votre raison d'être je ne vais pas développer plus je pourrais donner une conférence ou un atelier entier là-dessus c'est très important voilà mais travaillez effectivement sur la raison d'être vous en tant que personne ou en tant que patron ou en tant qu'élu ou en tant que salarié ou en tant que voilà mettez en place une comptabilité en triple capital regardez le modèle qui s'appelle CARE si vous ne connaissez pas aujourd'hui c'est fini d'imaginer qu'à partir du moment où le chiffre d'affaires croit c'est une entreprise qui a du succès qui marche bien parce que si au passage on détériore de manière irréversible les stocks ou les services écosystémiques dont cette entreprise a besoin pour perdurer elle est en train de se tirer une balle dans le pied elle scie la branche sur laquelle elle est assise donc il faut mettre en place une comptabilité où on a à la fois le capital financier le capital humain le capital matériel le capital environnemental aussi il faut relocaliser tout ce qui peut l'être dans vos chaînes de production ben oui des fois ça coûte moins cher d'envoyer les choses se faire au Bangladesh j'en ai bien conscience sauf qu'on n'est pas résilients à cause de ça et ça c'est une première partie et puis on explose également les limites planétaires en termes d'impact écologique les systèmes doivent être régénératifs j'y reviens pas je l'ai déjà dit mais ça c'est toute une question à se poser parce qu'il y a très très peu de systèmes qui sont régénératifs il faut s'intéresser aux effets de bord il y a des systèmes qui régénèrent d'un côté mais pas ce qui régénère d'un côté qui détruisent de l'autre attention donc à chaque fois être bien à faire bien attention de manière systémique à ce qu'on gagne et ce qu'on perd et puis il faut repenser les critères de l'innovation moi effectivement tout à l'heure Daniel qui m'a présenté a mentionné le fait que j'ai creusé la question et si possible lowest tech désolé pour cet anglicisme mais ça veut dire quoi ? ça veut dire la simplicité technologique maximum ça veut pas dire qu'il faut éviter toute technologie partout ça veut juste moi je suis pas un anti-technologique d'accord ? je suis pas technophobe par contre je suis technocritique je me pose une question à chaque fois sur ce que l'est alors j'ai noté un certain nombre de choses je vais les lire parce qu'en fait très honnêtement nous ne sommes pas vraiment dans l'innovation frugale on est proche mais pas tout à fait il y a une différence entre l'innovation frugale et l'innovation low tech c'est très proche mais l'innovation frugale en général va être low cost 9 fois sur 10 elle va permettre d'utiliser moins de ressources pour faire des produits également derrière qui auront moins de fonctionnalités et qui vont se vendre moins cher il y a souvent derrière des logiques business également c'est à dire toucher des segments de marché qu'on ne touchait pas ou ouvrir de nouveaux segments de marché sans remettre en question et c'est bien le problème souvent sans remettre en question les autres segments de marché c'est à dire qu'on a par exemple un constructeur automobile qui va nous produire des véhicules qui soi-disant parce qu'on peut en parler longtemps qui soi-disant sont mieux sur le plan écologique mais à côté de ça va tout de même continuer à développer des véhicules qui polluent à mort des SUV etc donc il faut faire attention on parle bien d'une logique d'ensemble ici et il y a énormément de bonnes choses dans l'innovation frugale mais je vous encourage à aller encore plus loin avec l'innovation low tech et parce que j'ai pas le temps de tout détailler et qu'il y a beaucoup de choses à dire je vous invite à aller jeter un coup d'oeil vous pouvez trouver ça sur internet facilement à la note qui a été faite sur les low tech par la fabrique écologique la fabrique écologique c'est une organisation qui s'intéresse à l'écologie mais vraiment de manière systémique dans toutes les dimensions mais j'ai fait partie d'un groupe de travail autour de Philippe Bimix que j'ai cité un petit peu plus tôt sur cette question des low tech et vous verrez c'est très intéressant je vais citer une partie et je vais lire de cette note sur les critères les nouveaux critères d'innovation qui à mon sens font un manque aujourd'hui et devraient être développés déjà la capacité à durer alors ça veut dire quoi une simplicité technologique la robustesse de tout ce qu'on construit la réparabilité de tout ce qu'on construit et vous savez quoi dans l'idéal ça devrait aller même jusqu'à de l'open source dès que c'est possible jusqu'à des plans qui sont accessibles à tous pour que les gens puissent jusqu'à un certain point si c'est des petites pannes en tout cas réparées par eux-mêmes la modularité l'interopérabilité des possibilités de réutilisation et de réemploi ça c'est pour la capacité à durer ensuite la consommation de matières premières et d'énergie le moins possible de bout en bout de la chaîne ça inclut depuis l'extraction des minerais en amont jusqu'au recyclage utiliser des choses qui sont renouvelables et renouvelées dès que c'est possible et c'est de ne pas trop utiliser de choses rares typiquement aujourd'hui quand on va vers la sophistication maximum dans l'innovation et notamment on voit ça beaucoup dans la fameuse transition énergétique on va utiliser des choses qui sont hyper high tech qui demandent des micro composants électroniques en quantité qui fonctionnent sur la base de certains alliages de métaux rares et ça c'est déjà parcyclable et puis ça ça fait qu'on est tributaire on est tributaire des pays qui extraient qui ont des stocks en la matière c'est surtout l'Asie jusqu'à présent donc si on passe d'une voiture électrique à une voiture électronique une voiture excusez-moi je me suis trompé une voiture thermique à une voiture où il y a de l'électronique partout et bien on change notre dépendance au pays producteur de pétrole par une dépendance au pays producteur en l'occurrence de terres rares mais globalement ça va pas être durable tout ça donc l'idée c'est d'arriver à trouver le juste positionnement de curseur pour que ce soit le plus performant possible tout en respectant les critères que je vais continuer à lister c'est pas juste le plus performant possible c'est le plus performant possible tout en respectant les critères et ça c'est pas ça va beaucoup plus loin qu'innovation frugale dans le sens où c'est extrêmement intensif et exigeant en recherche et développement ça coûte cher faire du low-tech peut-être pas toujours il y a des cas extrêmement simples par exemple le stylo low-tech c'est le crayon en papier l'aspirateur low-tech c'est le balai dans certains cas c'est relativement simple mais dans d'autres cas non c'est pas simple un ordinateur low-tech ça demande énormément de recherche et développement donc il faut bien avoir cette approche systémique et bon je continue sur les besoins de consommation il faut produire dans des conditions qui sont environnementalement et socialement acceptable si possible avec une facilité de démantèlement enfin et de recyclage en fin de vie ensuite la consommation énergétique je vous disais le moins possible et le moins sale possible c'est-à-dire choisissez quitte à c'est pas juste consommer le moins d'énergie possible mais c'est le moins d'énergie fossile possible le degré d'autonomie d'usage il faut que ça puisse être maîtrisable localement et accessible au plus grand nombre et enfin une fois de plus toujours l'impact systémique à garder en tête ce que vous créez ce que vous allez apporter comme innovation comme nouvel usage quelles sont les répercussions que ça va avoir posez-vous la question avant de vous lancer là-dedans plus ou moins de complexité induite plus ou moins de nouvelles interdépendances dans le système plus ou moins de nouvelles hyper spécialisations nécessité s'il y a trop de complexité trop d'interdépendances ça crée un système qui a toujours besoin de plus d'énergie et de matière et donc ça va dans le mauvais sens je termine j'ai encore quelques slides encore trois minutes je pense que j'en ai fini il faut un changement culturel je vous l'ai déjà dit ça passe ça passe beaucoup par là il faut dépasser la responsabilité sociale des entreprises ça va pas assez loin même à certains égards à partir du moment où ça utilise la durabilité faible comme dans tout ce qui est développement durable ce n'est pas le bon outil il faut passer en fait ça correspond à faire moins mal et moi je vous dis qu'il ne faut pas faire moins mal certains me diront il faut faire mieux oui ok d'accord donc on va faire mieux ça ne suffit pas on va faire différemment non oui ok on va faire différemment faites tout ça faites le mais surtout faites différent faites quelque chose d'autre dépasser la compensation dire je continue à faire ce que je fais mais je vais compenser par ailleurs ça a des effets de bord terribles ça ne fonctionne pas ou très mal voir des fois c'est pire qu'avant il faut que vous en tant qu'entreprise ou en tant qu'élu que vous facilitiez autour de vous que vous encouragiez les initiatives des habitants ou des employés et que vous les fassiez comprendre qu'ils seront écoutés et suivis il faut investir dans les collectivités où vous vous trouvez il faut en capacité les gens pour qu'ils s'investissent de plus en plus qu'ils le fassent ensemble et ça changera complètement l'état d'esprit des territoires il faut des canaux de sauvetage c'est à dire qu'il ne faut pas simplement travailler sur votre core business sur ce que vous faites vraiment dans l'entreprise c'est quoi votre modèle d'affaires principale mais créer d'autres choses autour qui sont peut-être qui ne sont pas la vache à lait qui ne sont pas le truc le plus rentable mais qui posent des nouvelles bases des autres pistes de développement et qui demain si ça se trouve seront justement vos planches de salut et enfin il faut faire du zèle et devenir des héros il ne s'agit plus de se contenter de petites mesures là il faut y aller à fond parce que si l'effondrement du vivant sur la planète Terre ne suffit pas pour justifier une mobilisation pour crier tous sur le pont et pour faire des choses d'une manière lucide et bon si ça ne suffit pas je ne sais pas quoi vous dire c'est une nouvelle civilisation on sort de la logique de croissance même verte ça ne veut pas dire que tout doit décroître ça veut dire que le qualitatif bête et que les choses qui sont néfastes doivent décroître et que c'est le quantitatif qui doit croître ou des choses qui réparent qui régénèrent la marchandisation du monde on va mettre un prix sur quelque chose ça aura une valeur faux ça entraîne les gens dans des logiques de spéculation l'imaginaire techniciste est périmé ça ne veut pas dire que les technologies n'ont plus leur place que l'innovation n'a plus sa place mais ça veut dire qu'il faut faire attention aux effets de bord aux effets rebonds etc et qu'il faut que ça ne suffira pas et la solution ne viendra pas de la technique la technique est un outil au service d'un nouveau logiciel le solutionnisme vous en avez parlé tout à l'heure c'est déjà posez-vous la question de quel problème et puis après on verra comment on les résout aujourd'hui on se trompe des problèmes la question pourquoi on veut faire les choses parce qu'aujourd'hui on se pose juste sur la question de comment comment on fait ça on est très fort pour répondre au comment mais poser la question de pourquoi on fait les choses on n'est pas bon ça doit partir beaucoup du bas donc faciliter une fois de plus les créativités qui viennent du bas c'est une oeuvre collective et une responsabilité individuelle et pour les récits dont je vous parlais tout à l'heure où il faut développer de nouveaux récits ah il y a eu un souci non ? je ne sais pas pourquoi de mon côté l'image a sauté ça va ? vous me voyez ? oui ? c'est bon bon j'ai quasi fini je vous rassure et le nouveau récit c'est de nouvelles valeurs des nouvelles règles pour faire et pour vivre ensemble des nouveaux savoir-faire des nouvelles compétences qu'il faut développer et qui sont des compétences qui font beaucoup plus appel au bon sens qu'à l'ultra sophistication systématique il faut rééduquer les gens les enfants comme les adultes et il faut des nouveaux héros pourquoi pas vous ? il faut un sursaut en tout cas il faut maintenant bien comprendre où sont nos priorités il faut prendre des mesures ambitieuses et il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard nous sommes un carrefour de l'histoire et c'est le déclic ou le déclin je vous remercie merci donc on a eu un certain nombre de questions je vais les reprendre un peu un peu dans l'ordre alors il y en a une qui est à caractère assez scientifique on fait le parallèle entre votre intervention de cet après-midi et les pensées les discours de l'astrophysicien monsieur Aurélien Barraud qui je crois a travaillé pas mal sur les trous noirs qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que je pense de quoi d'Aurélien Barraud ? oui et de ses travaux je pense écoutez moi je suis toujours très embêté quand on me demande de donner l'avis d'autres personnes qui font des choses utiles voilà il veut être utile Aurélien Barraud et à certains égards il l'est parce qu'il a de bonnes convictions il a quelques compétences intéressantes il a une bonne culture il s'exprime bien donc c'est quelqu'un qui est intéressant et c'est quelqu'un qui veut bien faire et qui fait avancer le schnivik alors après je ne vais pas rentrer dans le détail et une des raisons pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail c'est que je ne connais pas non plus dans le détail les travaux d'Aurélien Barraud par contre ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il propose pas systématiquement et des fois ou des fois de la manière dont il dit certaines choses voilà mais ça c'est normal il n'y a pas de problème je l'apprécie bien pour plein d'autres raisons je ne le connais pas personnellement d'ailleurs je vous le dis voilà donc je ne veux pas critiquer plus Aurélien Barraud que ça simplement moi ça fait maintenant sur ces questions de résilience des systèmes ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille dessus et ça fait 5 ans que je travaille beaucoup beaucoup dessus et que je produis des choses voilà donc ce que j'ai envie de dire c'est que Aurélien Barraud n'est pas un spécialiste des sujets dont il parle c'est par contre quelqu'un qui a une grande culture de ces sujets et qui fait une synthèse personnelle qui ne manque pas d'être utile à plein d'égards et une fois de plus il dit des choses très vraies et très bien donc super je ne me suis pas en train de dire il n'a pas sa place loin de moi cette idée par contre c'est juste une comparaison voilà mais par contre après on n'est pas positionné tout à fait pareil voilà on a à certains égards on peut l'être mais globalement moi je vous parle ma posture elle est la suivante je vous parle comme quelqu'un qui a fait de la systémique je ne suis pas un systémicien c'est pas mon métier mais quelqu'un qui a fait de la systémique ou qui en fait je suis quelqu'un qui fait de la prospective de la même manière je ne suis pas un prospectiviste parce que ce n'est pas mon métier mais je fais de la prospective et j'utilise pas mal de méthodes qui sont utilisées en prospective et je suis à la fois un expert quelqu'un qui propose des choses sur le plan à la fois pour les entreprises pour les citoyens et pour les collectivités y compris en termes de programme politique vous l'avez dit tout à l'heure Daniel j'ai produit et j'en produis des fois encore des propositions donc voilà j'ai cette casquette un peu hybride je suis un expert mais je suis aussi un communicant et je suis mais voilà je n'ai pas une posture de militant c'est ça que je voulais vous dire je ne dis pas que je n'ai pas des convictions mais je n'ai pas une posture de militant la Coréen Barreau aussi et c'est certainement là la différence majeure entre lui et moi mais je l'apprécie je l'apprécie bien quand même voilà merci alors on a parlé de la low tech donc bien évidemment ça peut faire penser également à la deep tech et j'ai une question par rapport à ça qui est la suivante reste-t-il une place pour les deep tech dans vos préconisations et si oui laquelle ou lesquelles je suis embarrassé par cette question je suis embarrassé parce que je ne connais pas suffisamment bien je le dis clairement je ne connais pas suffisamment bien le principe des deep tech j'ai lu quelque chose là-dessus mais je n'ai pas creusé la question donc je pense que je suis en dehors de mon de mon comment dire de ma zone de confort donc je ne vais pas répondre je suis désolé de frustrer je dis juste une chose c'est que parmi les choses que j'ai lues sur la deep tech certaines m'ont fait dire que c'était sensé que c'était sensé et je ne veux pas vous dire exactement le détail parce que c'est trop fou dans ma tête mais je sais que je me suis dit ça je me suis dit ça c'est pas mal mais je sais qu'à certains autres égards je me suis dit oulala ah oui non donc je n'ai pas d'avis mais de ce que j'ai déjà lu je suis partagé alors il faudrait que je creuse un peu la question et peut-être peut-être à l'avenir je saurais vous répondre parfait merci alors j'ai des questions un peu plus ponctuelles quel est votre point de vue sur l'utilisation de l'hydrogène ? je n'ai pas un point de vue sur l'utilisation de l'hydrogène et c'est bien ça mais je vais répondre quand même j'ai des choses à dire mais c'est bien ça aussi le problème général dans toutes ces questions là ce sont des questions qui sont extrêmement complexes et moi je peux arriver et je vous dis là des principes des grands principes quand je donne des conférences que je détaille plus j'en donne un peu plus je détaille un peu plus mais ça reste des grands principes quand je donne des ateliers c'est un peu différent parce qu'une fois que j'ai donné des principes après les gens peuvent appliquer les principes et c'est bien ça en fait tout le truc c'est que chaque principe général s'applique différemment en fonction du lieu en fonction de l'entreprise ou en fonction du territoire ou en fonction de la culture ou je ne sais quoi ou des gens donc les réponses sont éminemment spécifiques l'hydrogène c'est pareil ça dépend ça dépend aujourd'hui on nous parle d'hydrogène j'ai plusieurs choses à dire je vais essayer de tout dire très rapidement déjà l'hydrogène tout dépend de comment il est produit et tout dépend derrière de pourquoi il est utilisé comment il est produit si c'est de l'hydrogène comme c'est le cas de je crois plus de 90% de l'hydrogène aujourd'hui au niveau mondial s'il est produit à partir de combustibles fossiles c'est totalement délirant c'est délirant et en termes d'impact écologique et en termes de rendement énergétique donc on va brûler des fossiles pour séparer l'hydrogène et ensuite on va utiliser cet hydrogène pour le retransformer en électricité pour faire fonctionner ou alors pour des pompes mais globalement ça ne fonctionne pas ça ne peut fonctionner l'hydrogène que si c'est fait avec des renouvelables et alors là par contre c'est pareil on ouvre et je ne vais pas rentrer dans un immense débat parce que les renouvelables il y a bien et il n'y a pas bien et ça dépend des endroits si vous êtes à certains endroits et si vous êtes si vous voulez à un endroit au nord de la France et que vous couvrez il n'y a pas beaucoup d'insolation et que vous couvrez de cellules photovoltaïques qui sont fabriquées en Chine où le mix énergétique est extrêmement carboné c'est délirant si vous faites du solaire à d'autres endroits où le mix est en plus plus dans le sud avec des cellules qui seraient fabriquées en France et certains types de cellules plutôt que d'autres enfin bref etc là ça peut faire sens donc tout dépend de comment on est fabriqué si on arrive à fabriquer d'une manière qui est globalement bas carbone de l'hydrogène alors ok et ok pour représenter des solutions qui sont des solutions évidemment locales c'est-à-dire que l'hydrogène n'est pas une solution pour le monde l'hydrogène fait partie de la grande boîte à outils dont on dispose et je vais rajouter deux éléments un ok très bien je suis en train de vous dire que l'hydrogène vert comme on l'appelle ça peut être intéressant pour certains usages mais l'hydrogène vert il coûte quatre fois plus cher que l'hydrogène pas vert donc si on regarde au niveau systémique au niveau macro a-t-il même une chance de se développer je ne suis pas sûr il faut faire très attention à ça si l'on développe les systèmes qui utilisent de l'hydrogène mais qu'on ne se préoccupe pas et qu'on laisse le secteur énergétique se gérer la question de la production énergétique et bien il va gérer il va faire les choix il va produire de l'hydrogène mais ce ne sera pas de l'hydrogène vert très très peu en tout cas marginalement donc attention attention des fois on veut bien faire et on fait pire et je voulais dire quoi d'autre ah oui et je voulais dire une dernière chose c'est les usages de l'hydrogène aujourd'hui on imagine on en parle beaucoup dans certains secteurs certains milieux de la voiture à hydrogène d'un certain nombre d'autres choses à hydrogène ok très bien mais globalement aujourd'hui les usages sont chimiques c'est l'industrie chimique qui utilise l'hydrogène donc si on fabrique beaucoup d'hydrogène il n'ira pas forcément à des solutions de mobilité low-tech excusez-moi de mobilité bas carbone mais il ira préférentiellement vers de la chimie je vous le dis tout de suite donc que ce soit en prenant la question par l'amont et la production ou par la question ou en la prenant par l'aval c'est-à-dire par les usages par les deux cas il y a plein de choses à prendre en compte d'une part il y a plein de mauvaises surprises possibles parce que derrière on ne maîtrise pas tout et on peut avoir des effets de bord des effets rebonds qu'on n'a pas envisagé et qui font qu'au final c'est pire qu'avant compliqué merci bien une question sur l'impression 3D quelle est votre position concernant l'impression 3D les capacités qu'elle offre dans un contexte de relocalisation et d'indépendance vis-à-vis de chaînes d'appro relativement complexes c'est un exemple c'est pas le meilleur mais c'est un exemple justement des arbitrages qu'il faut faire et qui sont parfois difficiles entre des choses qui sont conformes aux limites planétaires qui soulagent l'environnement en cas d'impact écologique et les choses qui vont vers la résilience souvent naïvement des gens pensent que c'est pareil et des fois c'est pareil des fois ça converge mais des fois pas des fois ça va dans des sens même opposés aujourd'hui je donne un exemple avant de répondre à la question juste si on réfléchit au niveau individuel sur une voiture qu'est-ce que je choisis est-ce que je veux une voiture écolo ou est-ce que je si tant est que ça existe la voiture écolo c'est surtout le vélo et le train après derrière mais bon passons réfléchissons au niveau d'un individu qui se pose une question d'achat sur un objet est-ce que je vais vers une voiture soi-disant écolo ou vers une voiture résiliente c'est quoi une voiture résiliente bon ben la voiture résiliente c'est le vieux diesel qui est tout pourri mais qui est qui est increvable et qui va fonctionner avec de l'huile de frituel ça c'est résilient mais c'est pas écolo le truc écolo c'est une voiture qui est hyper optimisée avec de l'électronique partout alors elle est peut-être pas écolo pour tout parce que du coup il faut utiliser des terres rares un certain nombre de matériaux qui ont dont l'exploitation a un impact écologique terrible ailleurs généralement le monde et par contre voilà il faut que tout soit optimisé l'injection le machin bidule et là on minimise au maximum soi-disant enfin plus soi-disant parce que je dis ça au passage mais un véhicule soit-disant électrique et soi-disant écolo en réalité ou un véhicule hybride pareil c'est extrêmement variable en général ce sont des véhicules dont l'impact passe en dessous de l'impact d'un véhicule thermique équivalent qu'au bout de dizaines de milliers de kilomètres et d'années d'utilisation parce qu'au début ça coûtait tellement cher à l'environnement pour la production du véhicule qu'il y a déjà on part avec un gros un gros handicap donc c'est aussi pour ça que je dis et j'arrive ensuite sur l'impression 3D que la question ne doit pas se poser au niveau des objets la question ne doit pas se poser au niveau du véhicule alors on peut travailler sur des normes on peut avoir des véhicules qui sont plus légers par exemple évidemment et on peut mettre en place des logiques d'innovation qui sont meilleures pour que ce soit pas le comment dire le véhicule le plus performant dans tous les domaines possibles et imaginables le plus puissant le plus rapide le plus machin mais bien le juste compromis avec la prise en compte des critères et environnementaux et des critères de résilience et là je vous renvoie à la note de la fabrique écologique sur les low-tech dont j'ai parlé tout à l'heure pour voir ces critères c'est bien ça qui demande une énorme R&D aujourd'hui un gros travail pour arriver à faire à trouver les justes compromis entre la soutenabilité la durabilité et la résilience et après une fois qu'on a fait tout ça c'est indispensable pour autant il doit y avoir des choses qui sont au niveau systémique c'est-à-dire au niveau politique et au niveau culturel sur de nouveaux usages le but c'est pas de remplacer un véhicule par un véhicule qui serait moins pire dont l'impact serait moins fort c'est bien de changer de logique de mobilité et c'est bien de se déplacer moins pour faire descendre les flux donc ça j'ai pris cet exemple-là juste pour expliquer mon concept maintenant je reviens à l'impression 3D l'impression 3D et bien moi c'est pareil je ne suis pas allé dans le détail de cette technologie mais c'est une bonne solution en termes de résilience maintenant j'aimerais bien avoir les bonnes imprimantes 3D qui sont à la fois les bonnes solutions en termes de résilience et les bonnes solutions en termes d'impact écologique donc les matériaux utilisés etc. donc il ne faut pas que le fait d'avoir et c'est bien ça le problème tout le monde qui a son imprimante 3D alors on n'y est pas mais certains prônent ça ça à mon avis c'est une mauvaise solution c'est une mauvaise solution parce que du coup on va se mettre à imprimer plein de choses il va y avoir un effet robot un effet gadget un effet je veux faire plein de trucs donc il faut trouver le juste encore positionnement de curseur entre une trop grande diffusion de cette technologie-là qui bon on ne peut pas on ne peut pas comment dire interdire aux gens de l'avoir de le faire mais il ne faut pas pousser ça je pense parce que derrière ça exploserait l'impact écologique de l'impression 3D et en même temps qui en est quand même suffisamment et suffisamment accessible pour nous permettre cette résilience qu'on a bien vu dans cette crise sanitaire où le fait justement qu'il y ait des gens qui se soient mis à innover à partager en mode open source des plans pour imprimer des pièces de respirateur des filtres des ceci des cela ça c'était génial on a bien vu là qu'il y avait quelque chose d'extrêmement résilient et qu'il fait du bien à la société en plus de ça parce que les gens montrent qu'ils sont créatifs les gens se sentent utiles les gens travaillent ensemble ça donne une autre image une autre conception même de ce que c'est que faire société en réalité donc voilà l'impression 3D est une solution intéressante mais attention aux effets rebonds et donc aux usages qui vont avec c'est une question dans le domaine agricole faut-il limiter le nombre de modèles de tracteurs low tech afin de constituer un stock conséquent de pièces de réparation au niveau local je pense qu'on peut extrapoler le cas qui est cité à travers les tracteurs low tech oui alors bon tout ce qui va très honnêtement tout ce qui va vers la low tech quand je dis bien vers la low tech c'est pas forcément tout low tech mais c'est le lower tech moins de technologie et le lowest possible tech ça c'est des idéologismes que j'invente mais bon vous me pardonnerez ça veut dire le moins de technologie possible c'est très bien tout ce qui va sur la réparabilité c'est très bien ça veut dire quoi ok mettre de côté faire des stocks de pièces de rechange machin oui oui très important mais avant ça être capable de réparer les moteurs donc là il y a même un mouvement alors je ne sais pas exactement si c'est un grand mouvement je n'ai pas l'impression mais il y a au moins un petit mouvement d'agriculteurs j'en ai entendu parler récemment aux Etats-Unis qui se font passer des logiciels pirates qui permettent de faire eux-mêmes les réparations sur leurs tracteurs parce que s'il n'y a pas ça c'est impossible et je vais être franc avec vous vous le savez derrière sans doute c'est quasiment impossible sur tous les véhicules modernes aujourd'hui pas que les tracteurs c'est à dire que si vous n'allez pas chez le concessionnaire de la marque de votre voiture qui a le bon logiciel pour faire tout le diagnostic tout le machin et bien vous ne pouvez plus réparer par vous-même même un garagiste ne peut plus réparer par lui-même c'est pas une question de compétence c'est une question qu'ils ont verrouillé le truc et ça c'est déjà au niveau business et au niveau démocratie on pourrait bien dire c'est pas top mais au niveau résilience c'est une catastrophe donc si on doit en arriver comme ces gens aux Etats-Unis à pirater les logiciels pour pouvoir débloquer je ne sais quoi qui permet de faire un constat diagnostic et puis ensuite de réparer c'est quand même problématique en tout cas c'est vers ça qu'il faudrait tendre il faut de toute façon aussi une chose on a besoin et on aura besoin pour longtemps de mécanisation dans la production agricole pour autant voilà il faut démechaniser le plus possible c'est pas juste parce que la mécanisation ça nous rend dépendants et qu'une fois que la machine casse qu'est-ce qu'on fait c'est pas juste parce que la mécanisation les machines agricoles sont entièrement dépendantes du pétrole ce qui fait que notre capacité à nous nourrir est dépendante du pétrole de la graine à l'assiette c'est pas juste pour ça c'est aussi tout simplement parce que du point de vue agronomique ou agrologique les grosses machines industrielles compactent le sol les premières les premières dizaines de centimètres du sol et que c'est une catastrophe et que le sol derrière s'érode ce qui est le cas qu'on observe et ensuite au bout d'un moment avec entre le compactage et les pluies etc ça rend les premiers centimètres du sol totalement comme une croûte comme un truc qui est hyper dense qui ne peut plus accepter l'eau dans lequel les vers de terre ne font plus leur travail qui remontent et qui descendent et qui aèrent la terre ils peuvent même plus le faire et la terre meurt et ça se passe à échelle majeure dans le monde et notamment en France où plus des deux tiers si c'est pas les trois quarts des terres françaises ont été en intensif avec de la machinerie lourde depuis des décennies et où la quantité de vers de terre à l'hectare a été divisée en 50 ans par 20 et le vers de terre c'est la terre c'est-à-dire la terre c'est le complexe argido-humique qui est passé par le système digestif des vers de terre il n'y a plus de vers de terre égal il n'y a plus d'humus égal rien ne peut pousser donc on est en train là aussi de tuer la vie du sol il faut pour cette raison-là je voulais le dire au passage mais j'arrête il faut diminuer la mécanisation lourde notamment dans l'agriculture très bien merci est-ce qu'une des pistes que vous préconisez ne se traduit pas notamment par de la simple éco-conception alors je vous enverrai non ça suffira pas mais oui c'est un c'est nécessaire mais pas suffisant mais je vous encourage vraiment alors malheureusement pour les gens qui ne parlent pas anglais je ne sais pas il va falloir que vous trouviez quelqu'un pour vous traduire parce que je n'ai pas connaissance du fait que c'était traduit en français mais pour tous les autres allez voir les travaux d'américains qui s'appellent qui ont créé quelque chose qui s'appelle OSE Open Source Ecology Open Source Ecology et à l'intérieur de ce truc-là ils ont un programme un projet qui s'appelle le Global Village Construction Set Global je vous dis en français Global Village Construction Set ils ont en fait conçu déjà ils ont fait une liste d'une cinquantaine de machines qui selon eux sont les machines dont on a besoin pour construire n'importe n'importe quelle civilisation en fait c'est le kit de base pour reconstruire une civilisation donc on peut construire avec ça les routes les bâtiments il y a des machines pour produire la bouffe des machines pour l'énergie des machines pour fabriquer d'autres machines il y a tout ce qu'il faut là pour repartir pour relancer une civilisation from scratch et ils ont fait un travail incroyable et donc ils sont dans de l'éco-conception poussé à l'extrême où tous les plans sont gratuits et ils ont développé ils ont conçu leurs machines pour que chacune de ces machines-là puisse être construite par n'importe qui au monde avec juste un peu de matériel et de compétences techniques manuelles mais pas tant que ça et avec des choses qui ne sont pas chères qu'on peut retrouver facilement dans des cases qu'on soit sur n'importe quel continent ils ont fait un travail énorme c'est un cahier des charges monstrueux qui se sont imposés aujourd'hui sur la cinquantaine de machines qu'ils ont prévues de designer comme ça de concevoir je ne sais plus où ils en sont ils sont à peut-être une petite dizaine qui sont terminées et le reste c'est un travail en cours et franchement c'est génial donc c'est une logique intéressante allez jeter un coup d'œil inspirez-vous de ça travaillez avec eux pourquoi pas je vais fusionner deux questions la première concerne les fondamentaux selon vous d'un écosystème territorial idéal ou tendant vers le caractère idéal et puis j'en ai une seconde qui rejoint attendez que je la retrouve elle a bougé est-ce que vous avez des modèles de pays qui seraient un petit peu en avance par rapport à ça ou de modèles qui seraient assez vertueux par rapport à ce que vous nous avez raconté alors vous m'entendez bien ou pas parce que j'ai une alerte très bien ok j'ai une alerte comme quoi le réseau était fluctuant donc ben alors d'une part je vais pas pouvoir répondre en détail à cette question parce que là pour le coup on en prend pour une demi-heure d'autre part je suis un peu embêté parce que j'ai déjà donné je pense un certain nombre de réponses à la première question sur l'écosystème territorial idéal c'est tout à l'heure quand je vous reviendrez en arrière sur la vidéo quand elle sera mise en ligne mais globalement c'est tous les critères que j'ai donnés sur trois pages de la résilience territoriale déjà vous avez les critères alors c'est très abstrait on est d'accord mais malgré tout bon après il y a des choses que je peux je peux dont je peux parler déjà la résilience c'est vraiment au cœur pour moi résilience et cohésion sociale ça va ensemble ça va ensemble s'il n'y a pas de cohésion sociale il n'y a pas de résilience durable on peut construire une résilience mais elle va s'effriter dans le temps donc la résilience derrière elle doit s'organiser au sein d'un territoire mais aussi en interface évidemment avec les territoires alentour voire des territoires plus lointains pour certains échanges spécifiques culturels informationnels de capitaux et de ressources parce qu'évidemment tout le monde ne peut pas produire tout là où il est donc il y a bien des complémentarités et des solidarités à mettre en place entre territoires il faut au niveau d'un territoire réfléchir en termes de flux c'est quoi les flux au sein du système et c'est quoi les flux entrant et sortant si on fixe les limites du système autour du territoire quand je dis territoire ça va être aussi bien une ville ou qu'un bassin de vie ou une communauté de communes mais bref il faut donc réfléchir concrètement à tous les flux internes et externes du système et à partir de là il faut rationaliser entre guillemets tout ça même si pour certaines personnes c'est un gros mot je donne un exemple j'ai travaillé sur la résilience de la ville de Bordeaux récemment bon il y a une grosse partie de ce que Bordeaux ce que les Bordelais mangent qui est produit dans le Marmandais autour de Marmand des fruits et légumes et sur la bouffe qui va de Marmand à Bordeaux il y a à peu près 60-70 km entre les deux sur la bouffe qui fait ce trajet plus de 80% passent par Rungis à Paris c'est délirant c'est totalement fou ça rappelle l'histoire du camion qui allait d'Espagne pour amener des tomates je ne sais plus où en Finlande et qui est rentré dans le tunnel contre le camion qui livrait des tomates dans l'autre sens c'est totalement con surtout qu'il y a un marché d'international à Bordeaux aussi il n'y a aucune raison que ça se fasse à Rungis enfin passons donc il y a des logiques à revoir pour optimiser un certain nombre de flux et réduire les flux et puis après une fois de plus c'est culturel il faut faire travailler les gens ensemble et c'est pour ça que pour moi une des clés et qu'on soit élu qu'on soit collectif, citoyen ou même une personne isolée éventuellement ou qu'on soit une entreprise on doit se poser cette question là comment on fait en sorte que les gens passent à l'acte on ne fait pas passer les gens à l'acte en leur expliquant des choses moi ce soir je vous ai expliqué des choses et je sais très bien qu'il y a plein de gens qui ne passeront pas à l'acte on fait passer les gens à l'acte en créant les conditions du passage à l'acte et c'est à la fois culturel sur les lats d'esprit et sur le fait d'avoir des chantiers collectifs coopératifs qui sont organisés où les gens ont concrètement des incitations il faut travailler sur les incitations pour venir y participer et c'est pas parce que les gens vont vous voyez si on explique des choses aux gens c'est pas parce qu'ils changent leur idée sur ce qui est possible pas possible bien pas bien et leur vision du monde qui vont changer leur comportement c'est pas vrai ça ce serait la manière logique rationnelle mais on a depuis longtemps prouvé en psychologie sociale que l'homme n'est pas rationnel et qu'il est rationalisant c'est à dire qu'il fait des choses et qu'il rationalise à posteriori ce qu'il a fait et donc en l'occurrence il faut faire faire les choses aux gens et à posteriori ils vont se dire ah mais c'est bien ce truc là et ils vont changer leur vision du monde donc créer des et tout ça au niveau territorial je veux juste vous envoyer pour finir vers deux choses d'une part certaines publications en France du CEREMA C-E-R-E-M-A voilà centre d'études d'expertise enfin bon voilà c'est une agence publique qui n'est pas très connue du grand public qui fait un travail notamment sur l'aménagement du territoire et notamment sur la résilience territoriale je travaille avec eux ils sont super ils sont pointus ils sont plus ou moins à la pointe de ces choses là aujourd'hui en France et quand je dis en France ça veut presque dire dans le monde parce qu'en réalité il y a des travaux très intéressants un peu partout dans le monde je vais vous y en dire mais il n'y a rien de parfait et donc un endroit où il serait très avancé en termes de résilience systémique c'est à dire prêt à tout y compris des gros chocs systémiques comme une rupture d'approvisionnement durable en combustible fossile comme une disruption écologique majeure dans une guerre dans ces cas là des endroits où on est vraiment résilient il y en a très très peu il y en a en fait je ne crois pas il n'y en a que au niveau vraiment micro des collectivités toutes petites des communautés qui se sont créées qui sont résilientes le problème c'est que cette résilience là elle ne fonctionnera pas durablement ils sont résilients jusqu'à ce que les autres arrivent et quand les autres vont arriver d'une manière ou d'une autre avec des bonnes ou des mauvaises intentions ils ne pourront pas gérer le flux entrant et donc ils ne sont plus résilients à ce moment là donc ça ne marche pas durablement cette histoire là la résilience se construit au niveau territorial avec suffisamment de taille pour pouvoir gérer ensuite les grands changements quand ils se produisent et notamment les influx ou les afflux de personnes donc je vous envoie tout de même vers Totnes tout à l'heure j'ai parlé j'ai mentionné les villes et territoires en transition ça a été lancé il y a une vingtaine d'années maintenant un peu moins par un britannique qui s'appelle Rob Hopkins et même si c'est pas parfait même si à mon avis c'est un petit peu naïf à certains égards enfin naïf un petit peu insuffisant à certains égards notamment c'est trop trop gentil et la question de la sécurité des gens de la violence n'est pas assez posée et là encore c'est tout un débat parce qu'il faut la prendre en compte cette question de la violence possible en même temps il ne faut pas en faire une obsession sinon c'est une dérive qui peut aller même jusqu'au fascisme donc attention mais ce que je suis en train de dire c'est que voilà même s'il y a quelques à certains égards je trouve que c'est insuffisant ce qu'ils ont fait le réseau qui a été construit est intéressant et notamment le lieu dont c'est parti qui est la ville de Totnes T-O-T-N-E-S en Angleterre et à Totnes je dirai une seule chose après j'arrête à Totnes ce qu'ils ont changé c'est la mentalité des gens c'est la culture avant de mettre en place un certain nombre de choses pour construire de la résidence notamment alimentaire énergétique aussi mais surtout c'est la culture au tout début quand ils ont commencé ils ont posé des questions aux gens et notamment il y avait une question c'était si en cas de guerre en cas de pénurie grave feriez-vous confiance à votre voisin à vos voisins pour être dans l'entraide vis-à-vis de vous les gens je ne sais pas comment vous vous répondriez à cette question moi je suis dans un cas un peu particulier mais je pense que la plupart des gens ils diraient non ou ils auraient au moins des doutes et quand il n'y a pas cette confiance si jamais un jour ça dévie il y a une accélération de la problématique il y a de la panique qui s'installe et du chaos si jamais ça se produit le fait de ne pas avoir confiance parce qu'on n'a pas construite cette confiance avec les gens autour change tout et bien au bout de 3 ans 5 ans pour certains ils ont reposé les mêmes questions aux gens les réponses étaient différentes est-ce que vous faites créer confiance à vos voisins les gens disaient oui et ça ça change tout ça fait que la communauté devient résiliente très bien Arthur j'ai reçu pas mal de messages de satisfaction donc on va vous les transmettre les réponses aux questions étaient pertinentes en guise de conclusion et peut-être en deux minutes une qui est peut-être dans une logique d'ouverture je vous la lis si je dois retenir une solution pertinente à un pacte positif pour la planète et le vivant ici et maintenant au niveau systémique quelle serait-elle d'où on part comment pourquoi en un mot pourquoi en deux mots et avec qui si c'est possible de le faire en deux minutes non non c'est pas possible malheureusement je vais vous dire l'urgence c'est diminuer les flux mais ça c'est pas une solution ça c'est un vœu pieux il y a plein de façons de s'y prendre moi quand j'ai construit des programmes politiques j'en ai construit deux pas tout seul avec beaucoup d'aide mais c'est moi qui ai piloté la chose il n'y a pas une une mesure qui va bien il n'y en a pas une c'est pas à la carte c'est un tout cohérent et c'est un tout extrêmement complexe donc qui se joue à quatre déjà à quatre égards selon moi je vous ai dit c'est la révolution des imaginaires c'est le fait de changer les systèmes existants et notamment d'en bloquer les choses qui doivent être bloquées et arrêtées c'est de construire un truc en plus en parallèle et notamment des systèmes qui rendent résilients en travaillant sur la culture ça c'est les imaginaires et c'est de travailler ensemble de mettre en place des modèles de gouvernance et de travail coopératif qui se composent ensemble ça se joue à ces quatre niveaux là et à l'intérieur c'est une myriade de choses donc j'ai plein d'idées mais j'ai envie de vous dire chaque idée a ses effets de bord négatifs et pour éviter ses effets de bord négatifs il faut vraiment que ce soit un tout cohérent qui soit construit comme un système alors juste aller jeter un coup d'œil parce que c'est encore visible en ligne sur le projet politique que j'avais construit que j'avais piloté l'élaboration on va dire ça qui était pour une candidate citoyenne ou plutôt une citoyenne candidate on devrait dire à la présidentielle 2017 qui s'appelait Charlotte Marchandise Franquet certains en auront entendu parler la plupart certainement pas parce que les médias ne donnent pas du tout facilement la parole à quelqu'un qui a des idées nouvelles je peux vous le dire parce que c'est ça c'est pas du complotisme c'est du vécu et quand on veut être disruptif on n'y arrive pas et c'est précisément le problème c'est à dire que pour véritablement apporter une solution il faut être dans le disruptif or le disruptif c'est considéré comme politiquement pas acceptable on a essayé donc d'être sur un juste milieu en proposant un tout cohérent faisable réaliste et en travaillant sur comment le rendre acceptable je vous dirais donc juste ça juste sur comment le rendre acceptable pour autant vous imaginez bien qu'on en est loin et c'est certainement pas en 2022 qu'on verra passer un programme pareil aujourd'hui diminuer les flux d'énergie et de matière je vous l'ai dit c'est indissociable que diminuer la quantité de biens et de services qui sont produits ça veut dire diminuer la taille de l'économie et ça veut dire diminuer le pouvoir d'achat on peut limiter le pouvoir d'achat parce que sinon ça passera pas on peut limiter pas le pouvoir d'achat on peut limiter excusez-moi pour le lapsus limiter la perte de pouvoir d'achat par un certain nombre de choses notamment par le fait d'arrêter un certain nombre de gaspillages par le fait notamment d'éviter la fuite des capitaux par l'évasion fiscale et aussi des procédés d'optimisation fiscale qui ne sont que de la fraude fiscale légale légalisée voilà il faut arrêter ça et il faut faire payer les riches et il faut faire payer les grandes entreprises à la juste hauteur il faut arrêter cette optimisation qui est moralement inacceptable philosophiquement injustifiable donc ça déjà on a des flux on a de capitaux que l'on peut capter et avec ça l'important c'est d'aider les gens à changer d'aider les soulager les gens avec une forme de revenu universel je ne vais pas rentrer dans le détail ce serait un grand projet et ce serait une grande discussion parce qu'il y a plein de projets de revenu universel je dis ce terme là comme un terme générique mais ils sont radicalement différents les uns avec les autres passons je dis juste qu'il faut assurer un minimum aux gens à partir du moment où on a assuré où ils peuvent survivre et ils ont moins besoin d'aller travailler nécessairement pour gagner une vie dans un truc qui ne leur plaît pas pour pouvoir assumer leurs frais déjà on soulage un petit peu et donc à partir de là on peut revoir la dette des agriculteurs c'est absolument indispensable et si possible l'éliminer à minimal à restructurer pour qu'ils puissent se lancer ensuite dans des processus de changement de pratiques agricoles et donc on va les aider sous conditionnalité forte notamment vers l'agroécologie et je termine c'est la dernière chose que je dis en disant que les gens donc on peut les soulager déjà en assurant un minimum pour eux ce n'est pas une question de donner de l'argent à des gens qui ne foutent rien il faut vraiment se sortir ça de la tête il s'agit juste d'essayer de créer une résilience collective au niveau sociétal on n'est pas dans l'idéal ça j'aime pas donc j'en veux pas on s'en fout si on n'aime pas c'est une question de survie collective là maintenant donc il faut que les gens puissent assumer leurs besoins de base et donc ça c'est à la fois sur des pratiques où on recentre les activités on relocalise localement on assure la résilience locale concrètement dans ce qu'on produit et dans ce qu'on échange avec les autres territoires mais c'est aussi je vous promets cette dernière phrase mais c'est aussi dans la capacité des gens à pouvoir avoir accès à ça il y a notamment donc aujourd'hui une proposition qui est de la société la sécurité sociale pardon alimentaire qui fonctionnerait à peu près comme la sécurité sociale qui existe aujourd'hui quand on va chez le médecin il y a un certain nombre d'actes essentiels qui sont pris en charge et remboursés quand on achète des médicaments il y a un certain nombre de médicaments qui sont remboursés tout au parti là ce serait pareil en fonction de ce qu'on achèterait dans le supermarché certains produits alimentaires de base seraient gratuits d'autres seraient remboursés partiellement d'autres non voilà et donc on assure aux gens le minimum pour qu'ils puissent survivre c'est vraiment ça l'important c'est valable sur l'alimentation on pourrait imaginer une sécurité sociale énergétique une sécurité sociale sur la question de la mobilité sur la question du logement sur la question de l'accès à l'information sur la question de plein d'autres choses l'éducation etc voilà mais tout ça franchement c'est intéressant aller jeter un coup d'œil éventuellement sur une proposition qui a été faite qui s'appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie qui est proche de ce que je suis en train de dire voilà et ça ça assure le fait que tout le monde peut assurer sa survie je pense que c'est la base et la priorité absolue je ne suis pas quand je vous dis ça un gauchiste je ne suis pas un décroissant je ne suis pas un militant de ceci ou un idéologue de cela je ne suis pas un alter mondialiste un affreux anti je ne sais quoi ou pro ceci je suis un là je vous parle de ma position d'expert de la résilience collective et je vous dis que si on ne fait pas ça qu'on le veuille ou non on n'y arrivera pas merci Arthur la question sur laquelle je ne vais pas vous proposer de réagir parce que le retour je la trouvais c'est sympa c'est que aujourd'hui nous sommes peut-être à l'heure de la sobriété heureuse voilà je vous remercie pour ce témoignage j'ai beaucoup de témoignages de satisfaction qui arrivent donc bravo à vous le pôle vous remercie je crois qu'on a passé un bon moment et puis donc bonne soirée à vous et puis on se retrouve demain pour la suite des événements sur ce thème de l'innovation frugale merci à tous bonne soirée merci à tous